Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Qu'il est bon de se trouver dans une maison en bois confortable avec une cheminée allumée pendant l'hiver glacial. Lorsque la lumière de la pièce est éteinte, le feu, qui rebondit impatiemment sur les bûches de bouleau, semble être le feu d'un phare, indiquant le chemin au navire de la mer déchaînée. Lorsque vous mettez quelques nouveaux champs sous le feu, le poêle commence à ronronner assez fort et, à travers la porte fermée du four, vous pouvez entendre le crépitement de son bois non brûlé. J'ai regardé le thermomètre qui se trouvait joyeusement en face des thermomètres en bois. La température dans la chambre augmentait régulièrement. La colonne rouge avait déjà atteint la barre des 15, mais elle n'allait pas s'arrêter. Et ce, bien qu'il fasse moins 34 à l'extérieur. J'ai construit cette cabane il y a 5 ans. J'ai choisi le coin le plus reculé de Belgorodskaya Poucha. J'ai travaillé tout l'été, seule, et j'ai enfin construit ce dont je rêvais depuis longtemps. Certaines femmes, dont ma femme, ne comprennent pas pourquoi je dois aller dans un endroit aussi reculé et m'asseoir ici tout seule. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit, d'être seule. Et loin des gens. J'ai d'abord proposé à Adriana de visiter mon hôtel forestier, mais elle a refusé catégoriquement. Les moustiques Le froid La solitude Même avec moi, elle préférait les relations sociales, les petites amies, le blabla et la vie nocturne pleine de publicité de la ville. Je n'ai pas essayé de changer cela et j'ai philosophiquement accepté la solitude. Ma vie en plein air n'est pas pour ma femme. Et c'est ainsi que les choses se sont terminées. La cabane se trouvait sur la rive d'une petite rivière. C'était une sorte de promontoire, baigné par des eaux sombres sur trois côtés. Bien qu'il y ait eu trois et plusieurs gelées, la rivière n'a pas gelé complètement. Et même maintenant, au milieu de l'hiver. J'ai entendu un gloussement. Georges plu souvent sur les pierres d'eau. J'ai tordu la mèche de la lampe à pétrole et la maison s'est éclairée. Je me détendis, captant de tout mon corps la chaleur qui se développait dans la pièce, appuyée contre le mur, sur lequel pendait une fourrure bleue. Nikon a beau essayer de mousser les fissures entre les ravages, la maison continue de souffler. J'ai donc dû accrocher un tapis au mur, comme moi, une peau. En plein centre de ce tapis l'improvisé, soigneusement dessiné, pour ne pas l'abîmer. Accroché au crochet, un vieux fusil de chasse de table de calibre s'est fonctionné. Pour être honnête, je ne suis pas un chasseur. J'aime cette sous-culture, mais je n'ai jamais tué un animal pour le plaisir de ma vie. Il m'est arrivé de devoir abattre un animal, mais uniquement pour me défendre ou pour me nourrir. Toutes les peaux de cornes et même le crâne de loup accroché au mur de la cabane, je les ai achetées à des chasseurs pour l'entourage. Je ne suis pas pour les os et je suis pacifiste. Et si nécessaire, je peux tirer sur un homme. Mais satisfaire mon égo en tuant des animaux n'est pas mon truc. En tant qu'antiquaire, beaucoup de choses intéressantes me passent entre les mains, mais, en règle générale, je vends tout. Mais les choses qui concernent la chasse me restent dans les mains. Peu de gens savent que beaucoup d'objets de la culture cinégétique sont vendus dans les ventes aux enchères européennes. Je ne dirai pas qu'il s'agit de prix exorbitants, mais le coût en équivalent monétaire de certains artefacts morts. La plupart des objets qui ornent aujourd'hui les murs de Mahut ont été achetés en Europe. Il est vrai que la culture de la chasse y est bien plus élevée que dans notre pays. Une fois, je suis allée chasser dans le district de Bérezniki. Une bande d'hommes renfrognés, armés de fusils automatiques, est arrivée. Les chasseurs leur ont lancé plusieurs sangliers, qu'ils ont abattus comme s'il s'agissait d'une mitrailleuse. Puis ils ont hué les carcasses, jetant les pots. Le final est prévisible. Ivresse générale, individu. Spécifique du sexe féminin et terrible gueule de bois. Pas de romance, pas de duel avec la bête sauvage, rien. On tue, on écorche, on démembre. On s'est saoulé, on s'est perdu et on est parti en voiture. Jeter des ordures dans la forêt. C'est tout ce qui concerne la chasse. Un jour, au marché Opus, un vieil homme intelligent vendait une antique pierre de chasse latine, recouverte de nodules de cuir naturel de roche hypothécaire verdâtre. Et accrochée. Des lacets. J'ai immédiatement pris position. Une antiquité, et surtout, un objet peu fréquent. Le vendeur m'a demandé une somme tout à fait raisonnable, et je n'ai pas marchandé. J'ai acheté cet artefact de chasse. La pierre est nécessaire à la chasse pour déclencher les chiens courants ou les lévriers. Son son mélodique et perçant peut être entendu très loin dans les bois ou les champs. Je n'avais pas de chien. Mais j'ai accroché le corps et mon fusil à mes pots d'élan et à ma peau. J'ai enfilé le tuluc communautaire que j'avais apporté ici à l'automne. Et je suis sortie avant d'aller me coucher pour respirer l'air glacé. Tout était calme. La lune argentée illuminait les cimes des arbres couverts de neige, traçant un chemin argenté jusqu'à ma maison. J'ai respiré profondément l'air glacé et j'ai toussé. Le givre a frotté ma gorge. Silence. Aucun animal ou oiseau n'a fait entendre sa voix. Même l'effronté morue 40 se cachait quelque part. L'après-midi. Même par les temps les plus froids, la forêt est pleine de vie. Les sèvres tentent de picorer sous l'écorce gelée. Les insectes se regroupent en bandes dans les orties, les pinçons se régalent des graines de bouleau, les corbeaux se rassemblent en bandes. Elles décrivent des cercles au-dessus des pins à la recherche d'une proie. Les petits oiseaux de la forêt se blottissent les uns contre les autres sur les branches dénudées, essayant de se cacher du froid et des prédateurs dans le silence. J'ai cru entendre les branches des arbres craquer sous l'effet du gel. J'ai regardé les sapins couverts de neige et j'ai réalisé que l'hiver était enfin arrivé. Bientôt, les premières gelées allaient apparaître. J'admirais la forêt endormie et lugubre. Mais pour une raison ou une autre, un malaise est né en moi sans que je puisse l'expliquer soudainement. Je sentais que quelqu'un me regardait d'un air méchant. J'ai même tremblé d'appréhension. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne. Est-ce que je me faisais des idées ? Dieu m'en préserve, un ours malhonnête se présente. Je ne veux pas l'avoir sur la tête. J'ai l'habitude de me fier à mes sens ou plutôt à mon instinct. Cet animal, ce sens. Subconscient du danger imminent. Il ne m'a jamais fait défaut. Ni à la guerre, ni dans la vie de tous les jours. Il y a donc quelque chose ou quelqu'un ici. La lumière brillante de la pleine lune. Semblait jouer avec mes nerfs dans une lueur argentée scintillante. Et du charbon sur la noirceur. Les roses qui entouraient la cabane semblaient agiter faiblement leurs branches comme des mains qui changent de pose. Quand ai-je été Morgane ? Où détourna son regard d'eux un instant et se rapprocha de la maison. Avec une intention sinistre connue d'eux seuls. J'ai commencé à rêver que les arbres autour de moi chuchotaient entre eux, attendant un signal, après quoi ils se précipiteraient sur moi et feraient quelque chose de terrible. J'essayais de ne pas avoir l'air effrayé. Je suis retournée dans la maison. J'ai verrouillé la porte d'entrée avec un lourd peine dormant en acier. D'ailleurs, la porte s'ouvrait vers l'extérieur et il était presque impossible de l'enfoncer. Et à ce moment-là, un hurlement glacial est venu de l'extérieur. Il ne pouvait appartenir à aucun animal que je connaissais. Pour être honnête, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Mais là, un frisson m'a parcouru l'échine et mes mains ont tremblé. J'ai pris le pistolet sur le mur, j'ai mis une cartouche dans la chambre et je l'ai pointée vers la porte. Ensuite, j'ai pris la hache bien aiguisée sur le support et je l'ai appuyée contre le mur à côté de moi. J'ai regardé avec précaution par la petite fenêtre, mais je n'ai vu qu'une partie de la forêt enneigée éclairée par la lune. Mon cerveau me jouait un tour cruel. Il me plongeait inévitablement dans un monde de cauchemars. Je me souvenais soudain de chasseurs disparus sans laisser de traces dans ces régions, et cela me rendait encore plus mal à l'aise. Je me souvenais que mon grand-père m'avait dit que les chemins forestiers devenaient impraticables et dangereux lors de ces gelées d'ateliers. Seule la chance et la prière pouvaient sauver un voyageur. Solitaire de la méchanceté qui sévit à cette époque de l'année. Ma main se piqua instinctivement. Un talisman d'argent en forme de lance était également accroché à ma poitrine, ce qui me permettait de garder les doigts sur la gâchette. J'essayais de voir quelque chose dans la petite, et le bout de celle-ci regardait la porte verrouillée sans pouvoir décider de ce qu'il fallait faire ensuite. Les hurlements n'avaient pas repris, mais quelqu'un tournait obstinément autour de la cabane. J'entendais clairement le crissement de la neige sous ses pattes et le craquement des branches qui se cassent. L'attente d'un danger est bien plus effrayante que le danger lui-même, même s'il est mortel, mais la peur visible de l'inconnu. En réalisant cela, j'ai commencé à me calmer. La colère s'est même réveillée en moi. Bon sang, non. Vous m'emmenez ? J'ai connu pire. Vous ne pouvez pas m'emmener comme ça. Soudain, j'ai voulu voir. Un ennemi inconnu. Sans ennemi, il n'y a pas de bataille, sans bataille, pas de victoire. Et je m'aventurais prudemment, écoutant les bruits à l'extérieur de la hutte. J'ai commencé à marcher lentement vers la porte. Il était temps d'acquérir des certitudes, même si elles étaient mortelles pour moi. Tenant le fusil par la crosse de la main droite, je retirai le pen dormant et ouvris la porte d'un coup de pied. Il n'y avait personne. Il n'y avait que le mur de bois sombre et silencieux qui entourait densément la maison et le froid glacial. De quoi s'agit-il ? Une obsession, une peur primitive inconsciente de la forêt, transmise par les gènes à travers une génération. J'ai fait le tour de la cabane, mais je n'ai trouvé que des traces de pas. Je ne suis pas un grand pisteur. Mais je n'avais jamais vu de traces aussi grandes, semblables à celles d'un ours. Elles étaient profondément enfouies dans la neige, elles devaient donc appartenir à une bête de grande taille. Au moins plus grande qu'un ours. De quel genre de bête s'agissait-il ? Je n'en savais rien. Personne d'autre n'était sorti la nuit. Mais je sentais quelque chose, je marchais prudemment autour de la hutte et j'essayais de jeter un coup d'œil dans la petite et la faim ressemblait plus à un hôpital. J'ai mal dormi. J'étais à moitié allongée, serrant mon fusil et ma hache contre moi. Puis j'ai sombré dans le sommeil, puis je me suis réveillée. Enfin, le matin est arrivé. Je secouais la tête, essayant de chasser les restes du sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aurais-je rêvé de tout cela ? J'enlevais mon chapeau, enfilais mon tulu et sortis de la cabane. Je cherchais mes skis. Ils étaient là où je les avais laissés. Sous l'auvent, près du mur, le gel s'était dissipé au matin, mais il me collait encore au nez et me mordait les joues. Le soleil d'hiver, d'une blancheur éblouissante, brillait dans le ciel. Nous devions sortir d'ici et rentrer chez nous. Mais pour cela, je devais marcher une dizaine de kilomètres jusqu'à une usine de trophées abandonnées. J'y ai laissé la voiture, car il n'y avait pas moyen de la conduire jusqu'à la cabane. Je suis retournée à la maison. J'ai rempli le poêle presque jusqu'à ce qu'il brûle et j'ai commencé à faire mes bagages. J'ai caché le fusil dans une cachette à l'abri des casse-coups. Qui c'est qui visite ma maison sans moi ? J'ai pris avec moi une petite hachette de touristes tranchantes comme un rasoir que j'avais acheté dans un magasin de sport à l'époque soviétique. J'ai fermé la porte, chaussé mes skis et je suis partie. D'après mes calculs, je devrais atteindre l'usine en deux heures. Nous avons chaussé les skis sur la neige gelée. Nous avons tracé des pistes profondes. Je traînais les pieds en rythme, mais dans des bâtons. Le terrain était généralement plat, même si, à quelques reprises, j'ai dû rouler entre de petits sapins sur des tobogans bas. À ce moment-là, mon cerveau s'est réveillé et a hurlé de toutes ses forces. Un sentiment de danger. Du coin de l'œil, j'ai perçu un mouvement. Une ombre indistincte clignotait entre les troncs d'arbres. Devant moi, la forêt se rapprochait de ma route. Un endroit bien pratique pour une attaque. Une bête m'encourageait silencieusement à travers les tempêtes de ferraille, je courais presque. Le défilé de mon souffle devait être plus important que la fumée d'une machine à vapeur. Je n'avais plus de force. Enfin, j'ai gravi une haute colline. Au bas de celle-ci, à son pied même, dépassaient de la neige les bâtiments à demi ruinés d'une usine de trophées abandonnées avant la guerre. Je croyais même apercevoir ma voiture sur la route menant au petit dépôt de wagons. Je réfléchissais frénétiquement à ce qu'il fallait faire. Devant moi, une pente douce tirait la route jusqu'à l'usine. Ici et là, la cime de petits sapins et d'arbres coriaques dépassaient de la neige. Il n'y avait pas d'issue. Je me suis élancée avec mes bâtons par l'arrière, j'ai glissé le long de la pente, j'ai fixé. Mes skis sur la terre vierge et enneigées et les troncs d'arbres ont clignoté autour de moi. Dans ma tête, la pulsation n'avait qu'une seule idée, ne pas tomber. Du coin de l'œil. J'ai vu comment quelque chose d'énormes parachutes noirs avec une sous-couche rouge, d'énormes sous-portaient la course vaporeuse, se détournant des chicots et sortant de la neige vers elle. La plante se rapprochait rapidement. Par inertie, j'ai littéralement volé dans le portail rouillé ouvert et j'ai freiné à quelques mètres de la voiture, secouant mes skis de mes pieds. J'ai appuyé sur le bouton central lock de la télécommande, j'ai tiré sur la poignée des portes d'entrée. La porte était comme collée, gelée. J'ai tiré plusieurs fois, presque en arrachant la poignée. Aucun effet. La porte ne s'ouvrait pas. Derrière moi, j'ai entendu l'haleine nauséabonde de la créature. J'ai sorti ma hache et j'ai appuyé mon dos contre la voiture. À quelques mètres de moi se tenait une énorme bête effrayante, noire au poil souterrain, un museau, quelque chose qui rappelait un gorille. Des crocs acérés, d'énormes pattes avec des griffes acérés sortant de sa gueule. La bête se tenait sur ses pattes arrière et me regardait curieusement. Je ne voyais aucune agressivité dans son apparence. Seulement de l'intérêt. Je tirai à nouveau la poignée, la porte s'ouvrit en grinçant quelques secondes plus tard et j'insérais déjà la clé dans le contact. Le moteur démarra immédiatement et chargea sans problème, malgré le gel. La bête, immobile, ne fit qu'incliner la tête sur le côté. J'ai passé ma main sur la banquette arrière et j'ai sorti un pain blanc du sac. J'ai baissé la vitre et je l'ai lancé à la bête. Il s'est levé à quatre pattes et s'est penché sur la friandise. Il a touché le cadeau avec sa patte plusieurs fois et a pris le pain avec ses dents. Le pain disparut instantanément dans les mâchoires dentées. La bête éternua comme un chien. Elle se retourna et s'enfonça tranquillement dans la forêt. Je suis arrivée à la ville dans la nuit. Pendant tout le trajet, je tremblais d'excitation. Ce n'est que lorsque les lumières des banlieues se sont allumées que j'ai été un peu soulagée. C'est maintenant que je me souviens des événements de ces jours-là, j'étais si joyeux, mais j'ai ensuite failli devenir fou de peur. En remontant l'allée, je n'ai pas conduit la voiture jusqu'à l'entrée principale, mais je l'ai placée non loin du portail. J'avais un grand terrain, il y avait donc beaucoup de place. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers une entrée, j'ai ouvert la porte avec ma clé et je suis entrée dans le hall. Le silence est total. J'ai allumé la lumière et j'ai réalisé qu'il n'y avait personne au premier étage. Bizarre, qu'est-ce que je voulais voir. Il est presque deux heures. Ma femme dort depuis longtemps. Je suis restée un moment à admirer la façon dont la lumière jouait sur les différents films accrochés aux murs, les vrais tapis orientaux et les armes froides. Tout ce que j'ai pu ramener de mes voyages d'affaires, c'est de l'acier antique. Comme s'il se cachait dans une longue barrière de tapis. Cachant pour l'instant mon pouvoir meurtrier, je posais mon sac et me rendis à la cuisine, me verser un whisky que je bu presque d'un trait. Soudain, j'ai entendu un bruit. On aurait dit que quelqu'un avait crié. L'angoisse s'est instantanément emparée de mon cerveau. J'ai écouté. Le bruit venait du deuxième étage. J'ai pris l'épée à large lame sur le mur et j'ai commencé à monter les escaliers en essayant de ne pas faire tomber mes bottes sur les marches. Il y avait la chambre à coucher. J'ai ouvert les portes avec précaution. Aucune lumière ne brûlait, mais je parvins à distinguer deux corps nus enlacés dans une extase amoureuse sur notre lit conjugal. Mon Adriana scellée et l'inconnu poronco cursi les nœuds, mâle et la tête relevée. Éroque de la houle de la passion dans une voix presque criée devant moi clairement est venue la voix de mon amant rythmiquement sur son front en lisant ma femme. Je vaux mieux que ton raté. Le mâle continua. Oui, tu es la meilleure. Je t'aime. J'ai compris qu'il était temps d'intervenir. Je toussais et deux. Enfin j'ai vu mon amant, découvert, sortir de sous ma femme et me fixer distraitement. Qui est là ? Il se tourna vers Adriana. Il y avait de la déception mêlée de curiosité dans sa question. C'est mon mari. La femme prit un risque et remonta le drap jusqu'à son menton et le mari dit presque joyeusement l'homme. Va te promener. Nous n'avons pas fini. Il se gratta le torse poilu et s'élança vers moi avec l'intention manifeste de me jeter hors de la pièce. Son insolence m'assombrit les yeux. Mais je me ressaisis rapidement. L'idée me traversa l'esprit qu'il était un immortel. Pour une raison ou une autre, cela me fit rire. Je lançai ma main armée d'une épée, la lame, dans un sifflement, coupa l'air sur le visage du mal. Une traînée semblante est apparue. Non, non, j'ai frappé à plat. Je ne suis pas un tueur. L'amant poilu a rugi. Il s'est jeté sur moi. Je l'ai vu venir, esquivant son coup de poing droit dirigé vers mon visage, j'ai frappé sa main tenant l'épée à la mâchoire. Le malhargneux, dents et visages baissés, s'écroula sur le sol. « Tu l'as tué ? » a crié Adriana. « C'est Thomas. Ces garçons vont t'enterrer. » « Je n'ai rien dit. » Composez le numéro de la police sur mon téléphone portable. « Bonjour. Quelle est votre urgence ? » J'ai eu une réponse presque immédiatement. Un inconnu s'est introduit dans ma maison. À l'aide. Il essaie probablement de me tuer. J'ai hurlé dans le téléphone en faisant semblant d'être hystérique. Puis j'ai retiré un lourd tisonnier en acier de son support et je l'ai délicatement placé dans la main de l'invité rayé qui gisait à sommet. Adriana m'a regardée en silence. L'hystérie sembla prendre fin lorsque les têtes des amants furent chargées dans la voiture. Le capitaine familier m'a pris à part. « C'est ce que vous voulez dire ? » « C'est Thomas. » Il dirige le marché. Un avocat vient demain et il sera probablement libéré. C'est un salaud vindicatif. Il pourrait avoir des ennuis. « Merci, Sergeyevich. » « Je comprends tout. » « Prévenu, c'est prévenu. » J'ai serré la main du capitaine. Lorsque je suis retournée dans la chambre, Adriana était allongée, immobile, recouverte d'un drap. J'étais silencieux. Je n'avais plus aucun sens. Seule une douleur insupportable brûlait dans ma poitrine. Enfin, ma femme a sangloté, s'est agenouillée et a tremblé de tout son corps. « Adriana. » J'ai prononcé avec dégoût le nom que j'aimais autrefois. « Je vais partir maintenant. » Fais la transmission en bas pour que le matin, quand je me réveillerai, tu ne sois plus là. » Elle a commencé à dire quelque chose à travers ses larmes. Mais je n'ai pas écouté, j'ai rapidement quitté la chambre. Quand je me suis réveillée, Adriana était encore à la maison. Elle essayait de m'expliquer quelque chose. Elle s'excusait, chantait une vieille chanson de femme sur le manque d'attention. Sur le fait que j'avais cessé de la voir comme une femme. Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle m'avait trompée par grand amour pour moi. Elle disait qu'elle me serait fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à son lit de mort, elle a dit qu'on l'avait. Forcée à le faire. Mais elle n'aime que moi. À la fin de son monologue, Adriana s'est agenouillée et a saisi mes jambes. Elle m'a suppliée de lui pardonner. Mais quelque chose en moi a craqué. J'ai écouté en silence cette absurdité et je ne voulais qu'une chose, la faire sortir d'ici. Lorsque le taxi est arrivé, Adriana est restée longtemps près de la voiture, espérant apparemment toujours quelque chose. Puis elle est montée dans la voiture et a quitté ma vie. Le lendemain, un homme inconnu est venu me voir, un avocat, jeune, vif, avec un long nez et des cheveux longs en faisceau, ce qui lui donnait l'air d'un rat. Il est descendu tranquillement d'un gros 4x4 noir et s'est approché de mon portail. L'interphone sonne. « Que voulez-vous ? » lui demandais-je brutalement, en regardant l'écran et l'invité indésirable. « Monsieur Smith. » Il y avait du mépris dans la voix de l'avocat. « Nous devons parler. » « Je n'en ai pas besoin. » « Sortez. » J'ai attendu avec curiosité sa réaction. Il était évident que l'avocat ne s'attendait pas à un tel accueil. Il est resté silencieux un moment, puis a de nouveau appuyé sur le bouton de l'interphone. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » dit-je malheureux. « Monsieur Smith, sa voix est devenue beaucoup plus courtoise. » « J'ai une affaire à vous confier. » « Laissez-moi entrer. » J'ai appuyé sur un bouton et la porte s'est ouverte. « Monsieur Smith. » Thomas veut vous poursuivre pour préjudice moral. « Mais c'est un homme gentil. » « Il veut d'abord vous parler. » L'avocat observait attentivement ma réaction. « Je n'ai rien à dire à votre propriétaire. » Il est entré chez moi par effraction et m'a agressé. « C'est moi qui devrais le poursuivre. » « J'ai eu un sourire de défi. » « Thomas a été invité par votre femme. » « Il était son invité. » « Après tout, c'est aussi sa maison. » « L'avocat ne voulait pas abandonner. » « La maison m'appartient. » « Ma femme n'est même pas enregistrée ici. » « C'est donc une violation de domicile. » « J'ai regardé le gars droit dans les yeux. » « J'aurais dû tirer sur votre Thomas. » « Thomas. » « Ne vois pas les choses de cette façon. » « C'est un avocat têtu. » « Il veut vous rencontrer pour discuter de l'indemnisation de ses blessures. » « Dites-le à votre maître. » « Je n'ai rien à lui dire. » « Maintenant, sortez. » « Je me suis résolument levée de la chaise. » « L'avocat est parti en silence. » « Mais je savais que ce n'était que le début. » « Mon téléphone portable sonnait. » « C'était un numéro familier. » « J'écoute. » « J'ai répondu rapidement. » « J'ai une commande. » « Vous êtes chez vous ? » L'orateur a immédiatement pris le taureau par les cornes. « Oui, venez. » En face de moi était assis un homme d'âge moyen avec un léger éclat sur les tempes. « J'ai besoin d'argenterie orientale ancienne. » « Peu importe la région. » « De préférence du XVIe ou du XVIIe siècle. » « Mon interlocuteur boit une gorgée de son verre. » « Pièces de monnaie, bijoux ou vaisselle. » « Je précise. » « Les deux. » « L'homme sourit, de préférence d'Afghanistan, au pire, d'Asie centrale, d'Inde. » « Cela peut être de l'Inde. » L'homme posa le verre sur la table. « Mais qu'est-ce qu'on prend ou pas ? » « Quel est le prix de la question ? » « Je suis un peu tendue. » « La commande est compliquée dans une région troublée. » « Le client a indiqué le montant. » « J'en ai été très satisfait. » « Dans quel délai ? » « J'ai reposé la question. » « Il n'y a pas de délai précis. » « Comme c'est fait, mais ne tardez pas trop. » « Je suis d'accord. » « Mais je n'ai pas fini de travailler ici. » « J'ai versé du whisky pour moi et mon invité. » « J'ai besoin d'aide. » « D'une voix calme, demande l'invité. » « Je pense que oui. » « J'ai pris une gorgée de whisky. » « Et j'ai commencé à exposer mon problème. » « C'est une saloperie, la vie, on arrive à peine à se remettre d'un coup et on en reçoit immédiatement un autre. » « C'est comme marcher dans une tempête de malheur les yeux fermés la nuit et avoir peur d'ouvrir les yeux. » « Soudain, vous tombez sur un membre et vous vous retrouvez sans un œil. » « C'est pourquoi vous comptez sur vos mains. » « Tu te couvres le visage d'une main et tu avances l'autre pour ne pas te cogner le front ou le nez sur le tronc. » « As-tu vu un manège d'enfant ? » « Tout tourne en rond. » « Les chevaux, les cerfs, les chèvres. » « Tout le monde revient au début et repart en arrière. » « Le tour suivant et ainsi de suite. » « Les animaux. » « Un carousel. » « On a probablement l'impression qu'ils avancent mais en fait ils courent en cercle fermé. » « C'est la vie. » « Tous les événements qui la composent se répètent avec. » « Une régularité enviable. » « Quelqu'un a dit que la vie est une spirale que tout s'y développe dans un ordre ascendant. » « Hélas, ce n'est pas le cas. » « Du moins, pas pour moi. » « Il y a quelques années, je suis tombée amoureuse d'une fille qui se trouvait par hasard sur mon chemin. » « Elle s'appelait Cathy. » « J'ai prononcé son nom. » « Et la douceur du volume s'est répandue sur mon corps. » « Combien d'années se sont écoulées ? » « Je n'arrive toujours pas à m'en remettre. » « Je pensais qu'elle avait le béguin pour moi aussi. » « Mais je suppose que ce n'était que moi. » « Je devais partir d'urgence. » « Il y avait quelque chose que je ne pouvais pas remettre à plus tard. » « Je lui ai laissé les clés et lui ai demandé de m'attendre. » « Elle m'a promis d'attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. » « Elle m'a dit de belles paroles sur l'amour et la fidélité. » « Mais quand je suis revenue, elle n'était plus là. » « Dans le tiroir, il y avait les clés de la maison et rien d'autre. » « Pas de réponse, pas de bonjour. » « Elle n'a même pas laissé de mots. » « Je l'ai cherché pendant près d'un an, j'ai quitté mon travail, j'ai récupéré tous mes amis, j'ai utilisé toutes mes relations. » « Mais Cathy s'est volatilisée. » « J'ai cherché dans les morgues et les hôpitaux, les asiles et les prisons, mais en vain. » « Aucune trace d'elle. » « D'une manière ou d'une autre, dans un délire d'ivrogne, j'ai pensé qu'elle était venue de l'espace. » « Il n'y avait pas d'autre explication. » « Il m'a fallu un an pour reprendre mes esprits. » « Je n'avais jamais pensé qu'il était possible de tomber amoureux d'une femme qui n'était pas remarquable. » « Elle n'avait pas un physique de mannequin ni un charisme exceptionnel. » « C'était une fille comme les autres. » « Mais il se trouve que sans elle, je n'avais pas de vie. » « Mais le temps a passé. » « Peu à peu, son image s'est estompée. » « De toute façon, la vie dicte ses propres règles. » « J'ai lentement commencé à revenir à la normale. » « Il y avait de nouveau des commandes et donc de l'argent. » « Quand il y a de l'argent, tôt ou tard, une femme commence. » « C'est ainsi qu'Adriana est apparue à mon horizon. » « Jeune et belle fêtarde. » « Elle me tenait par les couilles. » « Nous sommes rencontrées lors d'une soirée, dédiée. » « Je ne me souviens pas de ce que je n'ai pas particulièrement obtenu après les dames. » « Triste. » « Mon effort en la matière était inefficace. » « Si tu veux, je peux t'aider. » « Ces mots étaient fatidiques. » « Je ne l'ai compris que bien plus tard. » « Un autre verre de vin. » « Et maintenant, je suis assis dans un taxi à côté d'Adriana. » « Non, non, elle ne m'a pas draguée, elle n'a pas fait dans mon pantalon. » « Elle était assise à côté de moi. » « Comme une amie bienveillante. » « Il s'est avéré qu'elle avait oublié l'argent. » « J'ai payé le chauffeur et je suis allée la voir pour qu'elle me rembourse. » « Tout était cousu de fil blanc, comme si la dette ne pouvait pas être remboursée plus tard ou remise. » « C'est juste que j'étais déjà ivre et que j'avais du mal à percevoir la réalité. » « Le matin, je me suis réveillée au lit avec Adriana. » « Je n'ai pas eu de refus. » « Mais tant qu'à faire, tant pis. » « Si ce n'était pas Adriana, alors une autre amie. » « Il n'y avait aucune différence. » « Deux mois plus tard, nous nous sommes mariés. » « Ce n'était pas un grand mariage, mais il était élaboré, avec des invités importants et quelques membres de la famille. » « Nous avons vécu dans ma maison, tous les biens m'appartenaient. » « Le magasin et l'entreprise d'antiquité aussi. » « Nous n'avions pas de contrat de mariage. » « Mais il était impossible de m'enlever quoi que ce soit. » « Sauf la voiture que je lui avais offerte. » « Mais c'était une goutte d'eau dans l'océan. » « Nous n'avons pas eu d'enfant. » « Adriana a pris son temps. » « Je n'ai pas insisté. » « Comme si j'avais eu une prémonition. » « Mais ma femme était à fond dans la vie sociale. » « Les copines, les fêtes, les sorties. » « Mais aucun signe d'infidélité. » « Elle rentrait toujours à l'heure. » « Téléphone B. » « Lui durant notre vie commune personne ne m'a jamais coupé l'œil comportement Adriana en public sans que je sois toute en grade et en noblesse. » « Et puis il y a la liaison avec le directeur du marché Thomas. » « Honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi j'étais plus jeune que son amant. » « Je ne lui ai rien refusé. » « Du sexe presque tous les jours, ce qui lui manquait. » « Je ne suis pas entrée dans les détails moraux et psychologiques de la vie de couple. » « Les femmes sont difficiles à comprendre. » « Elles disent qu'elles ne se comprennent pas elles-mêmes parfois. » « Mais le fait de l'infidélité était, comme on dit, évident. » « Sans doute étais-je inquiet, mais pas autant qu'après la disparition de Cathy. » « Le ressentiment se mêlait à la perplexité. » « Un léger mal au cœur et à l'âme. » « Quoi qu'on en dise, aucun mari n'est prêt à accepter sereinement l'infidélité de sa femme. » « Il n'est pas agréable d'apprendre soudainement que l'on a vécu pendant plusieurs années avec une personne vide sur laquelle on a dépensé la chaleur de son âme. » « On dit que la frontière entre l'amour et la haine est très mince. » « C'est peut-être vrai. » « J'ai été plus que surpris lorsque j'ai réalisé que l'amour que je ressentais n'était qu'un feu qui s'éteignait rapidement. » « Dans les jours qui ont suivi, comme le disait un ami clown, ce n'est pas mon cirque et ce ne sont pas mes singes. » « En fin de compte, je préférais la vie de célibataire. » « Avec la libération de Sam, j'ai donc demandé le divorce. » « Et pendant ce temps, j'ai commencé à me préparer pour un voyage dans le sud. » « Je n'avais pas de chance. Adriana était déterminée à prendre la moitié de mon entreprise et de ma maison. » « Il est bien connu que les avocats peuvent faire n'importe quoi pour beaucoup d'argent. » « Mon ex-femme n'avait pas cet argent. » « Son amant était donc tout à fait à sa place. » « Il est difficile de dire ce qui la motivait, mais ce n'était certainement pas l'amour. » « Il s'agit probablement d'un désir de se venger de l'humiliation et du visage cassé que j'ai subi. » Deux jours plus tard, mon avocat m'a contacté et m'a informé qu'ils intentaient une action en justice pour le partage des biens. J'ai compris que, sur le plan juridique, ils n'avaient aucune chance. D'autres méthodes de persuasion allaient donc être utilisées. Et je semblais savoir de quoi il s'agissait. Une semaine plus tard, l'habile avocat d'Adriana a organisé une réunion pour résoudre, comme il l'a dit, les questions litigieuses. Comme je m'y attendais, l'avocat était une de mes vieilles connaissances, oui, celle qui ressemblait à un rat. J'ai amené l'avocat de mon cabinet à la réunion, non pas tant pour l'aider que pour témoigner. Apparemment, la réunion avait pour but de m'intimider afin que je partage mes biens et mon argent avec une pauvre femme abandonnée. J'ai décidé de jouer l'imbécile pour bien comprendre leurs plans sournois. Adriana s'est surpassée. Des vêtements noirs et austères, un voile sur le visage. Elle portait le deuil de la famille que j'avais détruite. C'est surtout son avocat qui a parlé. Il a longuement parlé du destin malheureux d'Adriana, de son faux pas et du pardon. Enfin, il est allé droit au but. Sans une seconde d'hésitation. Il a proposé de partager à l'amiable mon entreprise et d'autres biens en compensation des meilleures années que ma femme a passées avec moi. Il a fait une telle tête que je n'ai pas douté de ce qui m'arriverait si je refusais. Je suis restée silencieux, clignant de temps en temps des yeux, jouant les idiots. Même mon avocat a secoué la tête d'un air dubitatif et a tenté de s'opposer au rat, mais il s'est immédiatement tue et m'a regardée avec impatience. Je me suis levée en secouant mon masque d'imbécile et je n'ai dit qu'un seul mot. Non. Alors que je quittais la salle de réunion, j'ai vu du coin de l'œil du coin de l'œil, j'ai vu le raccomposer le numéro de quelqu'un sur son iPhone. Le soir, deux hommes importants. Et l'avocat d'Adriana sont venus me voir. Mon agent de sécurité les a escortés jusqu'à mon bureau. Bien sûr, la présence de la sécurité dans ma maison a quelque peu découragé l'avocat. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi enthousiaste, mais il s'est tout de même mis au travail. Pendant près d'une heure, il m'a effrayée en me faisant miroiter toutes sortes de conséquences en cas de refus. Mais il ne m'a pas menacée directement. J'ai résisté à sa diarrhée de mots et je l'ai renvoyée. D'après ce que j'avais entendu, je me suis rendu compte qu'il fallait que je frappe préventivement et que je mette fin à ce balaganza. J'ai regardé ma montre. Minuit et demi. Le propriétaire est en retard. Silence. Sa famille est en visite. Nous ne serons donc pas dérangés. Je suis montée dans le fauteuil. Je voulais fumer. Mais la fumée me trahirait tout de suite. Je n'y peux rien. Je vais devoir me passer de fumée pour l'instant. J'ai entendu un bruit dans la rue. D'autres vies arrivent. Enfin, la porte d'entrée a claqué et des pas lourds se sont fait entendre. La porte s'est ouverte et une carcasse vêtue d'un manteau noir a dégringolé dans la pièce. J'ai vu la main de Thomas se tendre vers l'interrupteur. Inutile d'allumer la lumière. Mes paroles sonnaient comme la voix d'un ange au jour du jugement dernier. Le gros homme se figea et se tourna lentement dans ma direction. Qui êtes-vous? Avec difficulté, il réussit à faire sortir les maux de sa bouche. Un cheval dans un manteau. Je ne pouvais pas me priver d'une plaisanterie. Asseyez-vous, nous allons parler. Je désignais la chaise en face de moi. Thomas a bien compris mon geste et s'est lentement abaissé sur la chaise. Peu à peu, il reprit ses esprits. Pendant une vingtaine de minutes, j'ai écouté Karim parler de ce qu'il me ferait subir pour être entré par effraction dans sa maison. Il a même essayé d'appeler la sécurité, mais personne n'est venu crier. Je ne raconterai pas le texte de mon monologue. Il n'était pas très long. L'essentiel est que s'il se met encore en travers de mon chemin, je lui coupe les vivres. Non, pas ce que vous pensez. Juste sa tête. À ces mots, j'ai allumé le lampadaire, et Thomas a vu devant lui, sur la table basse, saigner la tête coupée de son chien, la tête de son chien marbré préféré, Hector, aussi gros que son maître. Vous auriez dû voir l'horreur dans les yeux de l'amant de ma femme. Il semblait avaler sa langue de peur. La scène silencieuse a duré environ une minute. Puis son téléphone portable a sonné. Thomas a sorti son téléphone portable avec des mains tremblantes. Je m'empresse de l'attraper et de le mettre sur haut-parleur. Quelqu'un, pris de panique, avait informé Tolstoy, le directeur du marché, que les entrepôts de nourriture étaient en feu. Je regarde Thomas. Je pensais avoir été plus que convaincant. J'aurais pu faire exploser sa voiture pour la dernière fois. Mais c'était exagéré. Je me suis levée et je suis sortie, laissant mon maître admirer la tête de son chien préféré. En marchant dans le couloir sombre, j'ai dû enjamber plusieurs fois les corps allongés dans des poses pittoresques, assommés par les pistolets paralysant des gardes. Deux silhouettes sombres se détachèrent du mur. Allons-y. J'ai parlé à voix basse. Comment va ce chien qui dort sur ses pattes arrière ? L'homme en noir a souri. Vous pensiez vraiment que j'avais tué le chien ? Bien sûr que non. Je suis un amoureux des animaux. Mais vous devez admettre qu'une tête en caoutchouc peut être assez impressionnante. Le divorce s'est déroulé sans encombre. J'étais seule au tribunal et l'affaire a pris un peu de temps. Pour qu'un voyage d'affaires soit réussi, il faut se préparer, surfer sur Internet, aller à la bibliothèque. Tout ce dont vous avez besoin pour votre travail ne se trouve pas en ligne. Wikipédia n'est rien d'autre qu'une grande décharge virtuelle. Tout le monde y déverse des informations non vérifiées. Mais je ne voulais pas de données et d'informations non fiables. Ma vie était en jeu, il était donc impossible de se tromper. La soirée d'hiver glacial semblait interminable. Mettant de côté le guide gêlaire sur l'argenterie orientale ancienne, je me suis dorlotée avec un cigare cubain enfoui dans le coin d'un vieux canapé en cuir. Un abat-jour sombre. Le lampadaire projetait un cercle de lumière bien défini sur le sol, tandis que le reste de la pièce était caché. Dans la pénombre, derrière la large porte vitrée qui menait au porche d'entrée. La solitude ne me déprimait pas. Je trouvais toujours quelque chose à faire, surtout lorsque je me préparais à me lancer dans une nouvelle expédition. Et à vrai dire, je n'avais pas envie de socialiser. J'étais un étranger pour mes voisins. Je disparaissais pendant de longues périodes, puis je réapparaissais. Il ne semblait pas s'en rendre compte. Je travaillais, et c'était bien. Moins ils en savent, plus ils dorment. Je sentais la fumée. J'ai mis le cigare de poulet dans un antique cendrier latin. Je me suis levée et je suis allée dans la cuisine. J'ai versé trois doigts de whisky dans un verre préparé à l'avance, j'ai ajouté quelques glaçons et j'ai avalé une grande gorgée. C'est à ce moment-là que l'interphone a sonné. Il était déjà 23h30 sur l'ancienne horloge du navire. Je me suis demandé qui c'était à cette heure tardive. Je me suis approchée à contre-séure de l'arrière-plan de l'écran et, dans la lumière peu brillante de la lanterne, j'ai vu une femme qui se tenait près de ma porte. Elle portait un manteau de fourrure sombre et une sorte de châle. Il était emmêlé jusqu'aux yeux. Elle ne ressemblait à personne que je connaissais. Je me demande qui c'est. Qui a besoin d'une gorgée de whisky ? Demandais-je dans le micro de l'interphone. J'ai besoin du propriétaire. Dit la femme distinctement. Elle appuya sa main sangant contre la clôture en briques. J'avais d'autres questions à poser, mais je me suis soudain sentie désolée de garder une étrangère dans le froid. J'ai donc ouvert la porte. Entrée par la caméra. J'ai vu la femme, titubante, marcher jusqu'aux porches indigènes. Est-elle ivre ? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que la femme montait difficilement les marches et se tenait déjà devant la porte d'entrée. Bonjour. Je peux entrer. Marmonne tranquillement l'invitait inattendue. Entrée dans le hall. Je l'ai fait entrer et j'ai refermé la porte derrière elle. Non. Je ne pense pas qu'elle soit ivre. La femme s'est engagée avec hésitation dans le couloir très éclairé et s'est arrêtée, me regardant d'un air confus. J'ai même tremblé intérieurement. De grands yeux bleus me regardent, curieux et légèrement méfiants. Enlevez votre manteau et donnez-moi votre mouchoir. L'inconnu enleva son manteau de fourrure artificielle légèrement enneigée, resta dans une robe de laine d'une couleur incompréhensible, qui éclairait sa petite silhouette bien composée, déballa un manteau de duvet chaud, un mouchoir et commença à chercher des cintres avec ses yeux. Reprenant enfin mes esprits, j'ai poliment pris les vêtements de ses mains pour les porter à l'invité et les accrocher soigneusement sur les cintres. Elle a retiré ses bottes de ses pieds et m'a regardée d'un air interrogateur. Je suis restée sans voix pendant un instant. Une charmante jeune fille se tenait devant moi. Qui était-elle ? D'où venait-elle ? Pourquoi était-elle venue ? Ces questions tournaient dans ma tête, mais je ne trouvais pas de réponse. Je ne connaissais pas beaucoup de filles dans cette ville, surtout des filles aussi charmantes. Je restais silencieux un moment, essayant de ne pas regarder l'étrangère en face. La pause s'éternisait manifestement. Entrez donc. Je vais vous donner du thé chaud. Un hôte galant et hospitalier commença à s'éveiller en moi. Asseyez-vous sur le canapé. La jeune fille s'enfonça dans le hall. Elle regarda curieusement autour d'elle. Elle s'est arrêtée près du tapis d'armes, regardant silencieusement l'acier mortel d'Orsa pendant un moment. Puis elle m'a regardée, a souri, et a finalement pris place sur le canapé, timidement dans sa robe. Laissant mon invité dans le hall, je me suis rendue à la cuisine, j'ai pris la bouilloire, j'ai retiré l'eau bouillante des marmites, j'ai trouvé des carcasses, et toute cette splendeur a été soigneusement disposée sur la table basse. La jeune fille a pris la tasse avec précaution, a bu une gorgée polie et m'a regardée. « Que puis-je faire pour vous ? » demandez-je poliment. « Êtes-vous Smith ? » Yuri Pavlovich demanda l'étrangère en posant soigneusement la tasse de thé chaud sur une assiette. « C'est bien cela. Avec qui ai-je l'honneur ? » dit-je d'un ton social. J'avais même l'impression de laisser Mac s'agiter devant l'inconnu. « Je m'appelle Betty. J'ai haussé les épaules. J'ai une affaire très importante à vous confier. » Elle a levé ses yeux bleus vers moi. « Tu te souviens de Cathy ? » Je m'étouffais de surprise. « Cathy, mon cœur battait traîtreusement pour que la fille ne voit pas mon excitation. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. L'homme change avec le temps, mais l'amour ne meurt pas. Il peut se tapir quelque part à l'intérieur et attendre son heure pour faire battre votre cœur à nouveau plus vite. Mais j'ai vraiment changé. De nouvelles pensées, de nouveaux points de vue, de nouvelles passions, de nouvelles tristesses et de nouvelles joies. Parfois, j'ai de la peine pour l'ancien moi, mais je ne peux pas revenir en arrière. Et il n'y a aucune raison de le faire. J'ai allumé une cigarette et ouvert la fenêtre. À l'extérieur de la fenêtre régnait encore le givre et les paillettes. La neige floconneuse scintillait d'argent sous le clair de lune. Et le hall était chaud. La cheminée brûlait dans le coin. De temps en temps, il y avait un crépitement et une étincelle ardente. Mais pour une raison que j'ignore, un frisson me parcourut l'échine. « Excusez-moi, quel âge avez-vous ? » Demandez-je à l'invité. Une question qui manque de tact. « Est-ce important ? » Betty a haussé les épaules. « Vous n'avez pas répondu à ma question. » Elle m'a regardée attentivement dans les yeux. J'ai soutenu son regard. « Oui, je me souviens de Cathy. » Elle a vécu ici pendant un certain temps, puis elle a disparu sans laisser de mots. Je me suis adossée à ma chaise. Les souvenirs de Cathy me faisaient mal. Je l'avais cherchée, mais en vain. C'est tout, vraiment. Je n'allais pas rouvrir mon cœur à une inconnue, même aussi charmante que Betty. La jeune fille est restée silencieuse pendant un moment, comme si elle décidait si elle devait ou non continuer à parler. On ne pouvait pas la trouver. Il était évident que Betty avait du mal à prononcer les mots. « Jusqu'à ce que je te rencontre. » Cathy était amie avec un certain Michael. Ils allaient se marier. Ils avaient déjà acheté les alliances. Mais elle t'a rencontrée. Cathy a perdu la tête. « Elle est tombée amoureuse de vous après votre départ ? » Elle a attendu patiemment. « Mais sa tante est arrivée, votre gouvernante. » Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elles, mais elle a mis Cathy à la porte. Et elle a dû rentrer à la maison. Michael a découvert qu'elle était revenue, l'a trouvée et l'a battue violemment. À la maison, elle était aussi maltraitée. On l'appelait la pute de la ville. Un jour, Michael s'est présenté chez eux et lui a demandé de l'épouser. Cathy n'avait pas le choix, elle a accepté. Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a cru que c'était le bébé de Michael. Pendant près d'un an et demi, ils ont vécu plus ou moins bien. Puis Michael a commencé à regarder le bébé, essayant de lui trouver une ressemblance avec lui-même. Il s'est dit que ce n'était pas sa fille. Il a fait un test ADN et tout s'est avéré. Cette nuit-là, il a encore battu Cathy. Il a crié qu'elle était une mauvaise femme. Une coucou qui lui avait refilé un enfant bien gras. Michael a pris tous les bijoux de sa femme, même son alliance. Il la battait presque tous les jours et elle n'en pouvait plus. Un jour, alors que Michael était au travail, Cathy a pris le bébé et est allée vivre avec moi dans la maison de ma deuxième cousine. Je louais une chambre dans un appartement communautaire. Michael n'a pas essayé de la retrouver. Un mois plus tard, il a demandé le divorce. Cathy ne s'y est pas opposée. Nous avons vécu tous les trois ensemble pendant près de deux mois. Cathy ne travaillait pas et nous vivions tous avec mon salaire. Mais nous manquions cruellement d'argent. Cathy a donc décidé d'aller à Moscou pour gagner de l'argent. Elle m'a laissé l'enfant et est partie. Elle ne pouvait pas emmener sa fille avec elle parce qu'elle n'allait nulle part. Avant de partir, elle m'a parlé de vous et m'a dit que l'enfant était le vôtre. J'avais un peu d'argent. Je lui ai acheté un billet pour Moscou. Ensuite, Cathy a écrit qu'elle avait trouvé un emploi de serveuse dans un café. C'est là qu'elle a rencontré Sébastien. Il étudiait à Moscou et passait ses examens de fin d'année. Sébastien a commencé à la courtiser. Ils savent comment arrondir la tête d'un imbécile naïf. Il lui a promis de l'épouser. Il lui proposa d'aller chez ses parents en Lettonie. Plus de lettres de Cathy. « Où est-elle maintenant ? Et qu'en est-il d'elle ? Je n'en sais rien. Mais pourquoi ne m'a-t-elle pas retrouvée ? » J'ai failli crier. Surtout si c'est mon bébé. Elle savait que j'étais de retour quand elle s'est enfuie de chez Michael. Elle est venue vous voir, mais elle a été accueillie par une jeune femme qui se disait votre épouse. Elle a mis Cathy à la porte et lui a dit que si elle réapparaissait, elle aurait affaire à la police. Betty boit une gorgée de sa tasse. Quand Cathy s'est mariée, elle a changé de nom de famille. C'est pour ça que vous ne l'avez pas retrouvée. J'ai été perdue pendant un certain temps. Où est la fille maintenant ? J'ai demandé quand j'ai repris mes esprits. Elle est avec moi. Je l'ai laissée chez une amie pour ne pas avoir à la traîner dans le froid. Betty soupira lourdement. Je n'aurais jamais osé. Mais j'ai été licenciée il y a un mois. Christina et moi n'avons plus rien pour vivre. La jeune fille s'est couvert le visage avec ses paumes et a éclaté en sanglots. Franchement, j'étais choquée. Je n'avais aucune raison de ne pas croire l'inviter. Tout ce qu'elle m'a dit était logique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Demandez-je à Betty. Je veux te demander de l'argent. Nous rentrerons à la maison pour la première fois et je ne te dérangerai plus. Betty parlait vite, comme si elle avait peur que je la mette à la porte. On m'a promis un travail. Elle n'a pas fini. Pour moi, c'était clair. Ce n'était pas un travail. Tu as faim ? De façon inattendue ? Ai-je demandé. Elle m'a regardée avec surprise. Allons à la cuisine chercher quelque chose à manger et ensuite nous irons chercher Véronica. J'ai ailé un taxi et nous avons roulé presque jusqu'à la périphérie de la ville. À la vieille maison. Une amie de Betty avait loué une chambre sous un tas de morues. Nous avons trouvé une petite fille. Elle s'est blottie contre Betty, ses petits bras autour de son cou. J'ai faim. Le bébé pleurait doucement. La petite fille lui a caressé la tête affectueusement. J'ai essayé de prendre Christina dans mes bras, mais elle a crié de peur et s'est accrochée encore plus fort à Betty. De retour à la maison, j'ai préparé le dîner avec l'aide de Betty car je n'avais aucune idée de ce qu'un petit enfant pouvait manger. Ensuite, j'ai emmené les invités dans ma chambre et je les ai mis au lit. Je me suis levée tôt, j'ai fait du café, je me suis servi une grande tasse et je me suis assise dans la cuisine. J'avais pris ma décision pendant la nuit et j'attendais maintenant que Betty se réveille. La croyais-je ? Oui et non. En tout cas, j'ai décidé de faire un test ADN. Et on verra bien. Je n'ai pas appelé ma mère. Elle avait déjà bien assez de soucis. Elle vivait avec Katia, ma nièce, alors je ne l'ai pas encore dérangée. Betty est entrée dans la cuisine, je lui ai servi du café et je lui ai servi de l'eau et des toasts. Dès que Christina se réveillerait, nous partirions. Elle a ajusté sa robe. Je vous remercie. Les larmes lui montent à nouveau aux yeux. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Les femmes pleurent elles toujours pour tout ? Je vais vous le dire. Comment votre travail va-t-il se dérouler ? C'est difficile à prévoir. En tout cas, le bébé a besoin d'être nourri et habillé. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous engager comme femme de ménage. Vous vivrez ici avec le bébé. L'argent que je vous ai donné, considérez-le comme une avance. J'ai posé une carte devant elle. C'est pour les courses et les vêtements. Achetez tout ce dont vous avez besoin pour votre enfant. Avez-vous un téléphone portable ? Betty a secoué la tête dans la négative. Je lui ai glissé la boîte contenant le nouvel iPhone. Vous vous débrouillerez toute seule. Elle a acquiescé rapidement. Mon téléphone portable et celui du chauffeur sont déjà à l'intérieur. Si tu as besoin d'aller quelque part, appelle et ils t'emmèneront. Dès que Christina se sera réveillée et aura pris son petit déjeuner, nous irons au laboratoire faire le test ADN. Je pars bientôt et je veux connaître les résultats avant de partir. J'ai dit tout ça d'une traite. Alors, des objections ou pas ? Betty a secoué la tête dans la négative. Six jours plus tard, le test ADN était prêt. Je n'étais pas le père de la fille. Betty a lu les résultats du test et m'a regardée. Mon Dieu, qu'allons-nous faire maintenant ? Elle semblait condamnée. Ne pensez pas, nous allons partir tout de suite. Je suis vraiment désolée. Je ne pensais même pas que ça pouvait être comme ça. J'étais sûre que Christina était votre fille. Elle a posé la carte sur la table et est allée chercher Christina au deuxième étage. Attendez, j'ai claqué ma paume sur la capitale. Qu'est-ce qui a changé exactement ? J'ai besoin d'une femme de ménage de toute façon. D'autant plus que je pars, peut-être pour longtemps. D'ailleurs, Léna vient aujourd'hui. Elle sera avec vous. Pendant mon absence. Le bébé te suffira, Betty. La jeune fille m'a regardée avec surprise. Alors je peux rester. A-t-elle dit ? Bien sûr que tu peux. Tu travailles pour moi. Tout reste comme avant ? J'ai souri. Oui. Tout se répète. Il y a quelques années, j'ai aussi dit au revoir à la fille que j'aimais et je lui ai demandé de m'attendre. La boucle était bouclée. Je m'apprêtais à monter dans un taxi quand Betty m'a demandé de l'accompagner à l'aéroport. Je n'ai pas hésité. Alors que je m'enregistrais pour mon vol et que je me dirigeais vers la zone de contrôle des pogroms, Betty m'a soudain, m'a embrassée sur la joue et m'a murmurée, « Reviens vite. » Au moment de passer le contrôle des frontières, je me suis retournée. Deux filles, une grande et une petite, me faisaient signe. Je pouvais voir des larmes sur le visage de Betty. Après six heures de vol, l'avion a atterri sans encombre à l'aéroport d'une des républiques d'Asie centrale. À peine avais-je franchi toutes les formalités d'après-vol que j'entrais dans le hall d'accueil. Mon regard s'est arrêté sur un visage familier dans la foule dense. « Jacques. » Je ne doutais pas que ce serait lui qui m'accueillerait. Je levais la main, signalant que je voyais un vieil ami. « Bonjour, mon frère. » Vêtu d'une longue robe de chameau et de laine et d'une calotte, il me serra dans ses bras. Il m'a serré dans ses bras. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. « Bonjour, Jacques. » « J'étais vraiment heureux de te voir. » « Presque cinq ans. » « Allons à ma voiture. » Jacques a pris mon sac et nous nous sommes dirigés vers la sortie de l'aéroport. Nous avons fait une boucle dans les rues étroites de l'ancienne cité méridionale. Notre voiture s'est finalement garée devant une porte étroite et s'est arrêtée à l'ombre de la chaleur. Une jeune femme au service rapide, prise, remise à Oran, nous voyant, se couvrit le visage et s'inclina. Jacques lui dit quelque chose dans une langue inconnue. Elle s'inclina à nouveau et disparut dans la maison. « Tu t'es mariée ? » Je regarde la femme et me tourne vers mon amie. Jacques a enlevé son peignoir et l'a jeté négligemment à côté des coussins. « Mais je ne suis pas un vieil homme. » « Je ne suis pas allée plus loin sur ce sujet. » « Nous nous installons autour d'une table basse recouverte. » « D'une nappe colorée. » La jeune femme a versé le thé en deux fois. Et elle a disparu dans la maison. L'éducation, quand même. Puis nous avons mangé longuement en arrosant les plats de thé aromatisés. Jacques s'est enquis de la santé de mes proches. Il a été attristé d'apprendre les circonstances de la mort de mon jeune frère. « As-tu pris ta revanche ? » me demanda-t-il. « Oui, brièvement, comme un homme doit le faire, » répondis-je. Mon ami Ocha la tête d'un air satisfait. Le crépuscule commençait à tomber, le soleil chaud du sud se glissait lentement à l'horizon. La chaleur commença à diminuer. Bientôt, nous entendîmes le cri de mon Odin appelant le Maghreb du soir. Il semble qu'il y ait une mosquée à proximité. Pendant que Jacques accomplissait la triple prière, j'ai réussi à boire deux tasses de thé aromatisé. Lorsque la nuit est tombée, une femme silencieuse a allumé plusieurs lanternes, éclairant l'endroit où nous étions assis. Dans l'obscurité, on entendait le roulement bruyant du CKAD et le bruissement des ailes des chauves-souris. Il y a les ruines d'une ancienne tour non loin de là. Il y a beaucoup de chauves-souris à cet endroit. Elles chassent la nuit et volent parfois jusqu'ici, dit Jacques. Comme s'il avait lu dans mes pensées, nous sommes enfin entrés dans le vif du sujet. J'ai brièvement exposé à mon ami l'essentiel du problème sans entrer dans les détails. Pourquoi encombrer un brave homme d'informations inutiles ? D'autant plus que je dois de toute façon travailler modérément. Ce n'est pas la peine d'y aller, dit Jacques en souhaitant du bout des lèvres. Il est dangereux d'aller au-delà de la rivière. Les professeurs s'y déchaînent en ce moment. Ils ont bien frappé les Américains et vont bientôt prendre le contrôle de tout le pays. Nous devons aller au sud-est de la vallée de la mer. Vous pourriez y trouver quelque chose. Mais nous pouvons aussi chercher ici. Jacques Yes. Très peu de leurs caravanes ont traversé le pays au-delà de la rivière. Il est donc peu probable d'y trouver quelque chose de précieux. Mais dans la vallée de Samara, vous pouvez chercher. Il y a peut-être des pièces de monnaie et de l'argenterie, exactement ce dont j'ai besoin. Je vais regarder ici, je trouverai peut-être quelque chose. Après une pause, Jacques poursuit. Vous prenez ma voiture, mon équipement, mes armes et vous vous dirigez vers le sud-est. Vous récupérez les papiers de votre voiture et votre permis de port d'armes demain. Il cria quelque chose dans l'obscurité et une lumière s'alluma dans l'embrasure de la porte. Rentrons à l'intérieur et reposons-nous. Jacques m'a poussée de la main vers la maison. La femme silencieuse me conduisit dans une petite pièce avec un lit et une petite table. Une bassine en cuivre et une cruche d'eau se trouvaient sur la table. Elle a pointé le lit du doigt et a dit quelque chose. J'ai hoché la tête en guise de réponse, bien que je n'ai rien compris. La femme a prononcé une autre courte phrase et est partie. Je me suis déshabillée, j'ai dormi, je me suis passée de l'eau froide sur le visage et je me suis allongée sur le lit. Il faisait encore chaud et je ne me suis pas couvert de drap blanc, me cachant les yeux. Je suis restée allongée et je me suis souvenu des événements de la dernière fois. Trop d'événements m'avaient frappée. J'ai été réveillée par un léger bruissement et le contact doux de la main de quelqu'un sur ma poitrine. J'ai voulu demander qui était là. Mais une main douce, parfumée à la lavande, m'a gentiment fermé la bouche. Le corps léger et lisse d'une femme s'est posé sur moi. Cette femme inconnue m'embrassait les seins et me caressait le bas-ventre. Sous l'effet de la surprise, j'ai perdu toute capacité de résistance. Et tout s'est passé. Il n'y a pas eu de déception. La nuit chaude du Sud, imprégnée d'amour et de délices orientaux, a fait son œuvre et la jeune femme n'eussait glissée dans mes bras d'un ton tranquille. Répondant à mes baisers dans mon âme, le calme et la paix sont nés pour la première fois depuis longtemps. Alors que je m'endormais, calinant doucement le corps de la femme soumise, je me suis souvenu des paroles de Jacques. Je ne suis pas un vieil homme. Ma conscience était en paix. J'ai été réveillée par l'arôme d'un café frais d'urgence. Jacques était assis, plissant les yeux dans le soleil levant. Il tenait une tasse de boisson chaude à la main. Je me suis rapidement lavé le visage et j'ai rejoint mon vieil ami. Comme c'est reposant. Après avoir bu une gorgée, Jacques m'a regardé, Rahim. Je n'ai pas dormi comme ça depuis longtemps. J'essayais de saisir le sous-texte des paroles de mon hôte, mais c'était comme s'il lisait dans mes pensées. C'est Camille. Elle est veuve. Son mari est mort dans le désert il y a un an. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Elle habite chez moi maintenant. Vous a-t-elle aimé au premier regard, comme on dit ? Jacques a ajouté quelque chose dans sa langue. J'ai baissé les yeux. Après tout, c'était son choix. Nous avons bu une autre tasse de café. Enfin, Jacques a fait glisser vers moi un grand sac en diamant. Sur le dessus se trouvait un fusil d'assaut en filet avec un chargeur. Un fusil d'assaut Kalachnikov était posé là. Sur le côté, j'ai trouvé un tâton deux corps notièrement infectés. Trois, c'est suffisant, commenta Jacques. Tu ne vas pas faire la guerre. Dans le sac, il y avait encore un couteau avec une longue et large lame datant de l'ancienne guerre, des jumelles d'artillerie enveloppées dans une cape de tireurs d'élite couleur désert. Tout au fond du sac se trouvait un Colt 1911 familier et un chargeur de rechange avec des munitions. La carte d'identité, les courses et tout le reste dans la voiture. Vous comprendrez plus tard. Jacques s'est levé. Que Dieu te bénisse, Adriana. Il y eut un cri et la porte montra Camille dans son ouverture. Elle ne faisait pas attention à Jacques. Elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. En quittant la ville, j'ai été suivie par un long cri. La voiture roulait à toute allure sur une autoroute craquelée par le soleil qui coupait les sables rouges en deux parties presque égales. La route était tracée le long d'une ancienne route de caravane. À l'époque soviétique, le thermomètre du tableau de bord indiquait plus 47 degrés. Le moteur tournait à plein régime. La flèche de la jauge de température se réjouissait inexorablement de la barre des 100 degrés. Je me suis assis sur le siège du conducteur. Peignoir chaud ouvert, sous lequel il n'y avait qu'un maillot de bain. C'était le seul moyen d'échapper à la chaleur. Et pas pour longtemps. Périodiquement, à l'horizon, des pics montagneux apparaissaient et je ne savais pas s'il s'agissait vraiment de montagnes ou de mirages fantomatiques. Ce chemin mourait de moins en moins souvent. Dans le désert, des voitures détruites par la chaleur, l'asphalte, le métal, le vent et les quelques stations-service restantes sur les bords de la route. Et tout cela à cause de la chaleur qui brûlait tous les êtres vivants, rendant le vaste désert encore plus grand. Ces sables s'étendaient jusqu'à la mer d'Aral. Je me souviens que Jacques m'avait raconté que dans son enfance, dans ces endroits, des jardins fleurissaient et des rivières coulaient. Aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Les seules sources d'humidité sont les courtes pluies saisonnières. Et même celles-ci ont perdu depuis longtemps leur combat inégal. Le soleil roulait régulièrement vers le crépuscule, mais il brûlait toujours impitoyablement l'air sec. Le vent du désert balayait les sommets des velours sablonneux, projetant du sable chaud sur la route. Le jour penchait vers le soir et je me rendais compte que je devrais passer la nuit dans la voiture. La seule chose dont je me réjouissais, c'était qu'avec le coucher du soleil, la chaleur diminuerait et que je pourrais respirer à plein poumon. Le soleil touchait presque l'horizon. Lorsque j'ai quitté l'autoroute, sur un terrain plus ou moins plat, j'ai éteint le moteur, fatigué par la journée, et j'ai commencé à me servir de mes affaires, à étendre le siège et à mettre le sac de couchage. J'ai sorti du coffre un réchaud à gaz. Je ne voulais pas manger. J'avais seulement soif. J'ai rapidement allumé une gorilka et j'ai mis une bouilloire dans laquelle j'ai versé de l'eau. Pendant que la boisson était préparée, j'ai sorti de mon sac un fusil automatique, j'ai pris une cartouche dans une cartouche, je l'ai mise sur la sécurité et je l'ai posée sur le siège. Il n'y avait aucune habitation à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. J'avais l'impression d'être dans l'espace, mais il faut être prêt à toute surprise. Bientôt, j'étais assis sur le capot, derrière un chameau et un chat en verre, et j'appréciais de boire du thé chaud et de me désaltérer. Soudain, le vent s'est levé. Le ciel s'est couvert de nuages et une nouvelle flèche a fait jaillir des éclairs. Et au bout d'un moment, le tonnerre a grondé juste au-dessus de ma tête. Je voyais clairement des jets de pluie apparaître dans le ciel. J'allais même me cacher dans la cabane, mais l'averse ne tombait pas sur le terrain communal. La pluie n'atteignait pas le sol et s'échappant dans l'air tenait encore plusieurs fois et une seule goutte tiède tombait sur mon visage, atteignant toujours le sol. Le vent m'a jeté une poignée de sable au visage comme pour se moquer, comme une bonne partie de la grenaille. Les nuages se sont lentement déplacés vers le nord et ont envahi le ciel. Une étoile brille d'abord faiblement, puis une autre. Puis, en cinq minutes, j'ai vu le ciel se couvrir de schémas sans signification, de constellations. La fossile peu lumineuse de la lune interrogeait tout dans des tons gris et ternes. Je me suis couché tôt. J'ai ouvert un peu les fenêtres pour aérer. Je n'ai pas pu dormir longtemps. Toutes sortes de choses me venaient à l'esprit. Mais peu à peu, la fatigue a fait son œuvre et je me suis endormie. Je me suis réveillée en entendant un bruissement. La voiture a tremblé plusieurs fois. J'ai ouvert les yeux brusquement et j'ai regardé par la fenêtre. L'obscurité régnait tout autour. Qu'est-ce que c'était? Peut-être un serpent? Mais quelle taille devait-il avoir pour secouer la voiture de la sorte? Soudain, une vague de panique noire et de peur débridée a envahi mon cerveau? Mon corps ressemblait à un village. J'ai pris une grande bouffée d'air hystérique et j'ai arqué le dos. Par un incroyable effort de volonté, je me suis forcée à trouver la lampe de poche et à l'allumer. Sa lumière tremblait, s'estompait dans l'obscurité, toujours le même vide mortel. Tout autour. Je suis restée assise, trempée de sueur, sentant mon cœur se déchirer dans ma poitrine et ma respiration fréquente étouffait tous les sons. Je revins peu à peu à moi, la panique passée, les pensées cesserent de se bousculer dans ma tête comme des cafards frénétiques. J'ai essuyé la sueur de mon visage avec la manche de mon peignoir et j'ai expiré profondément. Ce n'était peut-être qu'un rêve. J'essayais de me calmer. Je glissais mon regard, dédié à la couleur peu lumineuse du désert. J'aperçus quelque chose de noir. Il s'est rapidement dissous dans l'obscurité. Je me suis souvenu du fusil automatique et les posés à côté de moi. Le calibre est petit, mais quand même. En outre, il y a aussi un pistolet de poche colt de calibre .45. En sentant l'arme dans mes mains, j'ai presque complètement récupéré. J'ai pris une gorgée de whisky pour me donner du courage et j'ai gardé le silence. J'ai écouté la nuit. Il y eu un autre bruissement. Non loin de là, le sable a sifflé et s'est éparpillé. Mais la voiture est restée immobile et je me suis de nouveau endormie. On dit que dans les zones sablonneuses les plus désertes d'Asie centrale, il y a une Volga et une bonne Volga. C'est un verre de terre d'un mètre de long. Il est de couleur rouge foncé. Il n'apparaît à la surface que pendant les mois les plus chauds. La population locale est mystiquement terrifiée par lui. En effet, il est censé pouvoir tuer à distance, que ce soit en crachant un poison mortel ou en frappant la victime d'une décharge électrique. La légende est si répandue et si uniforme qu'il faut réfléchir. Au fond, il s'agit vraiment d'un animal extrêmement rare et en voie de disparition. Il s'agit probablement d'une relique des temps anciens qui survit. Aujourd'hui dans les coins les plus désolés de l'Asie centrale. Ici, dans les sables rouges, d'après Jacques, Roré a également été vu depuis longtemps. Il m'a dit un jour que le vert n'apparaissait que dans la chaleur de juin et juillet. Ensuite, il s'enfonce dans le sol et dort. Les habitants sont persuadés que le vert n'a pas disparu et qu'il collecte périodiquement des tribus en vie humaine. Des expéditions ont été envoyées à plusieurs reprises à la recherche du long Roré. En 1954, sur le territoire de la Mongolie intérieure, des scientifiques américains ont travaillé sur deux landes rovers. Ils quittèrent la colonie et disparurent sans laisser de traces à la demande du gouvernement américain. Les autorités mongoles ont organisé des recherches pour retrouver les disparus, retrouvés dans l'une des zones les plus difficiles d'accès du Gobi. Les deux véhicules semblaient à l'abandon. Six cadavres gisaient à proximité. Ils avaient été exposés au soleil pendant une longue période. La cause exacte de la mort des membres de l'expédition n'a pas pu être établie. On suppose qu'ils ont été victimes d'une longue maladie. Roré, dans les années 1970, deux expéditions soviétiques se sont rendues ici, dans les sables rouges, pour tenter de découvrir l'insaisissable vert. Elles n'ont pas réussi à attraper cette bestiole. Mais elles ont recueilli de nombreuses preuves de la réalité de son existence. Mais les résultats de ces expéditions n'ont été publiés nulle part et ils ont été rapidement oubliés par tout le monde, à l'exception de la population locale. En ouvrant brusquement les yeux, j'ai retrouvé le crépuscule. Apparemment, il était encore tôt, mais la chaleur avait déjà disparu sous la pression de la nuit. J'ai essayé de me rappeler le rêve, mais il m'avait déjà échappé, me laissant avec un sentiment de malaise pincée. Plus j'avançais dans le désert, plus la route se dégradait. D'après mes calculs, je devais atteindre l'endroit dans la soirée. La vallée de la mer était nichée entre des montagnes qui se dessinaient déjà au loin à l'horizon. Mon regard se porta sur un point blanc. J'ai arrêté la voiture et sorti mes jumelles dans la brume qui s'élevait de l'asphalte. J'ai eu du mal à distinguer la voiture. Il n'y avait personne en vue. J'ai décidé de me rapprocher. De toute façon, il n'y avait pas moyen de faire demi-tour. Il y avait du sable partout et ma voiture risquait de s'enliser. Plus je me rapprochais, plus les sonnettes d'alarme retentissaient dans ma tête. Il y a quelque chose qui cloche ici. Juste au cas où, j'ai approché mon fusil automatique après l'avoir débranché de la sécurité. La Toyota blanche se tenait le nez dans un tas de sable. Le périmètre remplissait la route. Dans la cabine, laissant tomber sa tête sur le volant sans bouger, était assis un homme. son bras gauche pendait le long de son torse. Je ne voyais pas ce qu'il y avait à droite. Un peu plus à gauche. Presque au milieu de l'autoroute, une femme en jean et débardeur était couchée sur le ventre. Elle non plus ne donnait aucun signe de vie. On aurait dit qu'elle essayait de s'éloigner de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi elle a sauté de la voiture. Peut-être fuyait-elle le conducteur. Je ne me suis pas dépêchée de couper le moteur et de sortir de la voiture. Mon cerveau travaillait d'arrache-pied, analysant la situation. Depuis combien de temps sont-ils là ? Personne ne m'a dépassé. Ils étaient donc venus plus tôt, au moins pour une journée. Par cette chaleur, la fin des cadavres est plus lente, mais on voit quand même que les cadavres sont rassis et ceux-ci sont comme des concombres, comme s'ils sortaient tout juste de la douche. Soudain, du coin de l'œil, j'ai vu le bras du chauffeur pendre mollement le long du corps. Il y a eu un tremblement à peine perceptible. Le doute s'est éparpillé comme les éclats d'une grenade. Embuscade. J'ai coupé la première vitesse tout en abaissant la vitre droite. La voiture a fait un arc de cercle vers l'avant, évitant la femme allongée. Une idée m'a traversé l'esprit, juste pour ne pas m'enliser dans le sable. De ma main droite, j'ai levé mon automatique et j'ai tiré une courte rafale. en plein dans le conducteur de la Toyota. On pouvait voir les balles s'enfoncer dans son corps. Il a fait quelques soubresauts comme une poupée de chiffon au bout d'un fil et est tombé de la cabine. On aurait dit qu'il était mort. Pour de bon, maintenant, un pistolet est tombé de sa main droite sur le sable. Mais je ne pouvais pas voir le modèle sur le côté gauche de la route. Il y a eu une rafale de coups de feu. J'entendais les balles heurter le côté de ma voiture. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la chose que je craignais tant s'est produite. La voiture s'est arrêtée, embourbée dans le sable. J'ai ouvert la portière gauche, tirant, j'ai roulé sur le sable. Une ligne de mitrailleuse est revenue en arrière. Le feu a brûlé mon avant-bras gauche. J'ai senti le sang suinter le long de mon bras. Mais le bras fonctionnait. C'était donc tangentiel. Est-ce que j'ai pu déterminer d'où venait le tir? J'ai placé la mitrailleuse dans les courbes de mon bras. Je l'ai placé juste au moment où l'ennemi allait essayer de m'achever, je l'ai coupé avec une courte rafale. Je ne savais pas combien de munitions il me restait. Il n'y avait aucun moyen d'obtenir un chargeur de rechange. Il restait encore une femme. Dans le silence, on n'entendait que le crissement du sable sous les lourdes bottes. Je me suis appuyée contre la voiture. J'ai pris la machine à cuisiner et j'ai commencé à attendre. C'est comme un jeu ici. Qui est le plus rapide? Enfin, j'ai vu une ombre se détacher de l'arrière de la voiture. Le soleil brillait dans leur dos sur le sable et une tête coiffée d'une casquette de baseball est apparue. Ma mitrailleuse a sursauté, éjectant la dernière douille. À mes pieds, le corps de la femme qui gisait sur la route est tombé. Je suis restée immobile pendant quelques minutes, attendant une attaque, mais tout était calme. Je me suis lentement glissée dans le siège et j'ai tourné la clé de contact. Le moteur a démarré instantanément, tout était normal. J'ai reculé prudemment, puis j'ai pris un léger virage à droite et j'ai arrêté la voiture après avoir traversé le sable. La blessure a d'abord été pensée. Elle faisait mal, mais il fallait la tolérer. La blessure n'était pas dangereuse. Mais je me suis fait une piqûre d'anesthésie au cas où. Je n'ai pas touché au corps. Dans quelques jours, il serait parti. Il y a beaucoup de morts par ici. J'ai regardé la Toyota, mais je n'ai rien trouvé. Trois personnages, tous allongés dans le sable, aucun signe de vie. J'ai ramassé l'arme qui était tombée de la main du conducteur, un béret, une belle voiture. J'ai fourré le trophée avec un chargeur plein derrière ma ceinture ventrale et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Bientôt, un paysage désertique et morne s'étendit des deux côtés de la route. Au bout de 60 kilomètres, quelques bâtiments sont apparus devant moi. En m'approchant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un ancien hangar à caravane, miraculeusement. Préservé. J'ai roulé tranquillement sous l'arcade et me suis retrouvée dans la cour, au centre de laquelle se trouvait autrefois une petite fontaine avec de l'eau. Je suis sortie de la voiture et j'ai marché à l'ombre. Sur l'une des arches, il n'y avait personne en vue. S'il y en avait, il se cachait à l'intérieur pour échapper à la brûlure du soleil. Mais la cour était bien entretenue et, par endroits, le mur avait besoin d'être refait ou s'était effrité. Quelqu'un avait réappliqué de l'argile fraîche qui avait séché rapidement sous la pression de la lumière intense. J'ai regardé autour des bâtiments mais il n'y avait personne. Peut-être que personne ne vit ici en permanence. Peut-être qu'ils viennent ici de temps en temps. La question est de savoir pourquoi. En tant qu'auberge, ces bâtiments eux-mêmes et je vivais dans l'une des chambres. J'ai trouvé quelques cruches anciennes, surtout en latin. Mais il y en avait quelques-unes en argent. Je les ai jetées dans la voiture. Nous devions rouler pour arriver dans la vallée avant le jour. Finalement, la route s'est heurtée aux montagnes. Elle serpentait entre les rochers jusqu'à ce qu'elle débouche sur George, le plus souvent un ruisseau de montagne. Il faisait plus frais. À la place des moutons, des arbres sont apparus le long de la route. Je me suis rendu compte que j'avais atteint mon but. Une heure plus tard, je suis entrée dans un petit village. Mais il y avait de l'électricité et surtout un bazar. C'est là que je devais me rendre demain matin. J'ai séjourné dans un petit hôtel portant fièrement le nom d'hôtel. La chambre avait une douche et des toilettes. Qu'est-ce qu'un compagnon peut demander de plus ? J'ai mangé quelques restes de rations et je me suis couché. La route m'avait lavée. Le voyage s'est avéré plus que fructueux. En plus de la commande elle-même, j'avais acheté quelque chose pour moi. Un jour plus tard, j'ai rempli deux autres bidons d'essence dans la voiture et j'ai pris le chemin du retour. Je devais à nouveau passer la nuit sur la route. Mais tout était calme. À la fin du deuxième jour, j'arrivais dans la cour de Jacques. Lui non plus ne m'a pas accueilli les mains vides. Je lui ai donné tout ce que j'avais apporté. La livraison de la cargaison ne me concernait pas. Elle était assurée par des hommes spécialement formés. Lorsque j'ai raconté mes aventures à Jacques, il a longtemps hésité, exprimant son approbation ou sa condamnation de ma frivolité. Puis nous avons bu du chachat et je suis allée me coucher. Après avoir passé la nuit dans les bras de Camille. Le matin, je suis allée à l'aéroport accompagnée d'un ami. Je n'ai pas dit au revoir moi-même. Comme on dit, les longs adieux sont des larmes. J'avais avec moi quelques pièces de monnaie et quelques souvenirs amusants que j'avais trouvés dans un caravancé rail abandonné. Nous nous sommes embrassés en silence. Je pouvais lire la question muette dans les yeux de Jacques et je savais à quelle. Point je l'aimais. Mais je suis un vagabond, un vagabond de la vie. Alors il vaut mieux d'être sans famille pour l'instant. J'ai serré fermement la main qui m'était tendue. J'ai réfléchi un instant et j'ai retiré mon talisman offert par mon grand-père. Je l'ai donné à Jacques. Donne-le à Mina comme souvenir. Ma ville natale m'accueillit avec un vent froid et une pluie printanière désagréable. Contrairement aux endroits d'où j'étais partie en avion, personne ne m'a accueilli car je n'avais prévenu personne de mon arrivée. J'ai récupéré ma voiture dans le parking souterrain et j'ai pris mon temps pour rentrer chez moi. Depuis deux semaines que je suis partie, la neige a presque fondu. La neige avait presque fondu, laissant un tas de boue noire le long de l'autoroute. Pendant la nuit, il a gelé. Et maintenant, la voiture glissait presque sur la glace, dispersant l'eau, les essuie-glaces balayaient rythmiquement les gouttes de pluie, le vert clair. J'ai fumé, laissant échapper la fumée bleue par la fenêtre ouverte. Je me sentais morne. Trop de femmes m'avaient entouré ces derniers temps. Mais pour une raison ou une autre, le souvenir de la dernière résonnait dans mon âme. Camille, oui, c'est elle qui avait conquis mon cœur. Mais, hélas, je ne la reverrai jamais. Jacques la mariera probablement à un gentilhomme respectable. Je ne peux que lui souhaiter d'être heureuse. Une heure plus tard, j'étais sur le périphérique et peu de temps après, je me garais devant ma maison. Lorsque j'ai essayé d'ouvrir la porte d'entrée, la clé ne fonctionnait pas. C'est curieux. J'avais récemment changé la serrure et tout était parfait. Je suis sortie de la voiture et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. J'étais fatiguée sur la route et j'avais envie de boire du whisky et de dormir. Que voulez-vous ? Une voix masculine inconnue m'a répondu. J'étais même un peu décontenancée. J'ai besoin d'entrer dans la maison d'une manière stupide, ai-je dit. Une minute plus tard, le guichet était ouvert et un homme d'âge moyen se tenait debout. Que voulez-vous ? Les propriétaires dorment encore. Sortez d'ici. Il a essayé de me claquer le guichet au visage mais mon cerveau s'est mis en mode automatique. J'ai repris mes esprits quand le garde s'est jeté sur le côté, se cognant la tête contre la clôture en briques. Oui, il n'y a rien de mieux que l'habileté. J'enjambais prudemment les jambes de l'homme tendu en travers du chemin et me dirigeais vers l'entrée principale. La porte vitrée n'était pas verrouillée. Je me dirigeais vers le couloir et posais soigneusement mon sac à côté du canapé. Je me demandais comment étaient les autres propriétaires. Je n'avais ni loué ni vendu la maison. Peut-être qu'Adriana et ses singes s'étaient encore montrés. Je n'étais pas en colère. J'étais juste surprise. Je suis allée dans la cuisine. Le réfrigérateur est à moi. Mais le service athée de quelqu'un d'autre est trop brillant. Je n'aime pas ça. J'ai ouvert le placard. La vaisselle était un mélange de la mienne et de celle de quelqu'un d'autre. Mais seul le latin antique en porcelaine, qui avait l'air si beau, n'était pas derrière la vitre. J'ai fait du café et je suis retournée dans le hall. J'aurais dû attendre que ses propriétaires se réveillent. J'ai dû m'assoupir car je n'ai pas entendu l'homme entrer dans le hall. Mais qui êtes-vous ? Une voix forte m'a réveillée. Au-dessus de moi, un auvent m'a fait rouler les yeux de surprise. Un homme vêtu d'une robe de classe verte. À côté de moi se tenait une jeune femme inconnue et de longs doigts aux ongles rouges s'entapant frénétiquement quelque chose sur son iPhone. En fait, je suis chez moi. Dis-je à voix haute. Qui êtes-vous ? Qui est qui ? Nous avons acheté cette maison et nous y avons emménagé il y a trois jours. La propriétaire et son enfant sont allés voir son mari dans le nord et nous ont vendu la maison. L'homme bouillonnait d'une juste colère. La propriétaire est une jeune femme nommée Betty. La fille s'appelle Christina et a environ 4 ans. Je commençais à comprendre ce qui s'était passé. Betty avait les larmes aux yeux à l'aéroport. Reviens vite. Et elle a essayé de m'offrir un bébé. C'était un revirement rapide. C'était tellement banal que ça m'a fait rire. On dit qu'il ne faut pas laisser entrer des étrangers chez soi. J'imagine qu'elle s'est perdue en se préparant avec l'argent. Moi, sans me disputer, je suis entrée dans le bureau, j'ai écarté le tableau accroché au mur, j'ai ouvert la porte du coffre-fort secret et j'en ai sorti les documents de la maison. Voici ce qu'on y lit. La maison a un seul propriétaire et je ne suis pas mariée. Je vous donne une heure pour partir d'ici. J'en ai assez et je remets la vaisselle à sa place. Nous avons acheté cette maison. Nous n'irons nuls. Pars. Toi, tu sors. Si ça te pose un problème, fais-moi un procès. Le gars criait pratiquement, fille, appelle la police. Eh bien, Dieu sait. J'ai fait de mon mieux. Je me suis levée et j'ai attrapé le nez de l'homme avec ma main droite, sans lui donner une seconde d'attention. Je l'ai jetée par la porte non verrouillée dans la rue, tout en l'éclaboussant sous la pluie. En essayant de me lever, je me suis dirigée vers ma femme et l'ai repoussée. Sans cérémonie, la femme a sauté agilement dehors. Elle a sauté vers son mari et a essayé de l'aider à se relever. Je n'ai pas eu pitié d'eux. À en juger par leur apparence, ces hommes ne sont pas des pauvres qui se promènent à droite et à gauche. Pendant que nous tournions autour de la maison, une voiture de police s'est arrêtée. Vraiment, ils m'ont mis un sergent boutonneux sur le dos. Le sergent boutonneux m'a même donné quelques coups de poing dans l'estomac. Ils ont consolidé leur succès. Le policier m'a joyeusement entraîné jusqu'à la voiture, en criant quelque chose de joyeux dans la station de radio au poste, j'ai montré mes papiers de maison à un fonctionnaire important en civil. Il a lu les papiers pendant un long moment, en bougeant les lèvres de façon amusante, puis il a soupiré. C'est au tribunal de décider. Vous n'aviez pas le droit de chasser les propriétaires actuels de la maison et de vous livrer à des actes de violence. Je n'ai pas commenté ces paroles et j'ai demandé à passer l'appel téléphonique que la loi m'obligeait à passer. J'ai rapidement composé le numéro à l'autre bout du fil, j'ai écouté attentivement et j'ai été déconnecté environ une demi-heure plus tard. La porte du bureau s'est ouverte avec fracas, heurtant le mur. Le patron assis en face de moi sursaute de surprise. Le corps d'un homme en costume du Kremlin flottait dans le bureau. Il a regardé dans la pièce et a dit Joseph. Joe. Je suis l'avocat de M. Smith. L'homme fait un signe du menton dans ma direction. Pour quel motif mon client ? Est-il détenu ? Il a essayé de le faire sortir de force. Le directeur a commencé à bafouiller mais l'avocat ne l'a pas laissé finir. Mon client est le propriétaire légal de la maison. C'est documenté. La voix de l'avocat emplit complètement le bureau. M. Smith n'a pas approuvé ce qui est déjà évident. Vous devez libérer mon client immédiatement. Mais il a battu la victime. Le directeur tente de s'interposer. La victime, c'est M. Smith. Les hommes qui ont essayé de prendre possession de sa maison doivent partir immédiatement. Et que M. Smith prie Dieu pour qu'il ne les poursuive pas pour le vol de ses biens. L'avocat agite un papier comme un drapeau. Vous devez envoyer une escouade immédiatement et nettoyer la maison des envahisseurs ? Oui. Je me suis dit que c'était un spécialiste. Il devrait être à l'ONU. En quittant le commissariat, accompagné de mon avocat et d'un capitaine de police, j'ai vu un sergent familier au visage boutonneux qui se tenait près de la voiture. Un instant, messieurs, une petite affaire. Je me suis approché du sergent et je l'ai assommé d'un coup de poing à la mâchoire. En tombant, sa tête a heurté le côté de la voiture de police. Sa casquette a roulé sur le côté. Lorsque je me suis retournée, je me suis frotté le bras long meurtri. L'avocat et le capitaine regardaient ailleurs. La musique roulait par vagues, me faisant presque tomber. Je me suis assis au bar et j'ai recraché mon troisième verre sur moi-même. Le barman m'a regardée avec sympathie. Ses yeux semblaient hurler. J'ai également hoché la tête. Soudain, les étagères en miroir se sont reflétées jusqu'à la douleur. Un visage familier. J'ai même dégrisé. Cathy, c'est ça ? Je me suis rapidement retournée. Un homme longiligne et d'apparence étrangère se tenait à côté d'elle, la serrant par la taille. Pour être honnête, j'étais un peu confus. Cathy ne m'avait pas vue et j'ai décidé de ne pas me précipiter vers elle tout de suite. Quelque chose me disait que je devais attendre. Je devais attendre. Je me suis tournée vers Bardine. Il hocha la tête d'un air compréhensif. Il semblait avoir compris ma ruse. Je remontais lentement mon whisky, essayant de suivre des yeux la manœuvre du couple. Pour autant que je puisse voir. Cathy était vêtue d'une tenue de luxe. Autour de son cou pendait un collier en or pas si cher avec un pantalon. Je suis antiquaire et je sais ce que je regarde. Sûr. Je fais attention, apparemment. Mon ex-amant a tout ce qu'il faut. Alors pourquoi le bébé de sa fille Christina n'est pas avec elle, mais avec Swindler et Betty ? C'est bizarre. Si tout va bien, pourquoi Cathy ne la prend elle pas ? Ou bien ce n'est tout. Simplement pas son bébé ? L'escroc avait besoin de la fille pour m'arnaquer. Pour que je me sente désolée pour elle, en quelque sorte. C'est de la folie. Toutes ces pensées étaient lourdes, exprimées collectivement dans ma tête imbibée d'alcool. Je n'arrivais même pas à décider si je devais approcher Cathy ou non. Et si elle était avec Betty ? La musique s'est soudain arrêtée, me laissant les oreilles bourdonnantes. J'ai regardé la vitrine de bouteille. Cathy ne s'y reflétait pas, ce qui signifiait qu'elles étaient assises à une table. Je me suis retournée prudemment. Bien sûr, ils étaient là, assis dans l'alcôve près de la table où étaient assis Cathy et son petit ami. La jeune femme s'est penchée et a dit quelque chose à son fiancé. Il s'est levé et s'est dirigé vers les toilettes. J'ai compris. C'est maintenant ou jamais. Bonjour, mon amour. J'ai parlé doucement, mais Cathy m'a parfaitement entendu. Vous pouvez vous asseoir. Cathy me regarda un moment, stupéfaite, piocha nerveusement la tête et regarda autour d'elle, cherchant son compagnon des yeux. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? D'une voix calme ? Demandez-je. Elle ne savait manifestement pas de quoi me parler. Comment va votre fille ? Vous êtes allée la chercher chez son amie ? Doucement. J'ai demandé. Quelle fille ? Je n'ai pas d'enfant. Va-t'en. Mon mari revient tout de suite. Cathy regarda autour d'elle, encore confuse. Qui est Christina ? J'ai commencé à faire du shopping. Qui est Christina ? Laissez-moi tranquille. Cathy a rougi. Mon bien-aimé ne m'a pas accueillie gentiment. Et c'est l'homme dont j'ai rêvé toutes ces années. Mais, d'un autre côté, j'ai probablement inventé mon propre compte de fait d'un amour non terrestre. Cathy ne me doit rien. J'ai été soudain dégoûtée. J'allais me lever quand soudain quelqu'un m'a attrapée par derrière par le col et j'ai vu les pupilles de Cathy se dilater de peur. J'ai été éjectée de la chaise et je suis tombée, me cognant la tête sur le sol. Pendant que j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ai reçu un solide coup de pied dans le côté droit de ma jambe, même si j'étais ivre. Mais mes réflexes ont fonctionné et j'ai réussi à me ressaisir. Un homme sérieux, chez Cathy, seulement jaloux et méchamment jaloux. Il a voulu me donner un nouveau coup de pied, mais j'ai réussi à l'attraper et à le tirer vers moi. L'homme s'est effondré sur le sol, tirant en même temps la nappe et la vaisselle. Maintenant que nous étions deux sur le sol, nous n'étions plus si seuls, mais il était temps de faire les honneurs. Je me suis levé aussi vite que j'ai pu et j'ai titubé jusqu'à la sortie en passant devant le bar. Dans la vitre, j'ai vu un pic jaloux se précipiter sur moi. Pour être honnête, je commençais à en avoir assez de me battre avec lui. Je l'ai laissé s'approcher. Puis j'ai fait un pas sur la droite, d'un demi-tour, je lui ai donné un coup de poing dans l'œil. Le pivert jaloux s'est effondré sur le dos, donnant docilement un coup de tête sur les marches du petit escalier menant au vestiaire. À ce moment-là, la musique rugit et son pitoyable couinement est noyé dans des décibels exaspérants. Mais pourquoi continuer à je à me faire battre ? Je me sentais tellement moi-même. C'est une honte que j'ai même essuyé mes joues tâchées de larmes. Dans la salle de bain, je me suis regardée avec sympathie dans le miroir. Personne ne s'apitoie sur mon sort. En rentrant en taxi, j'ai réussi à me dégriser un peu. Et ce n'est pas bon. Je suis allée dans la cuisine, j'ai sorti une bouteille de l'armoire et je me suis laissée tomber sur mon canapé préféré avec soulagement. Soudain, j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans la maison. En levant la tête, j'ai vu dans la pénombre du hall d'entrée, tranquillement assis sur une chaise, un homme qui n'était plus tout jeune. Je me suis demandé dans mes tempes comment il était arrivé là. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Cet endroit est comme une ruelle. Il n'est pas bon d'y boire seul. Soudain, l'invité inattendu a pris la parole. Il sortit de la poche de son manteau un télescope tchétchène, un gobelet en plastique, d'un geste sec de la main, le mit en alerte. Je peux apporter un verre. Marmonnage incertain. Pas la peine. L'homme comprenait tout. J'ai versé le whisky et nous avons bu en silence. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans ? L'invité fronce les sourcils. C'est pire que notre alcool de contrebande. Nous sommes restés silencieux un moment. Jusqu'à ce que l'homme passe aux choses sérieuses. Votre voyage en Asie centrale a été très productif. Le client était très content. Il a allumé une cigarette fine sang. Demandez la permission. Mais vous devrez retourner dans ces endroits. J'ai regardé l'invité d'un air interrogateur. Il y a un petit commerce très bien payé. L'homme laissa échapper un mince filet de fumée de sa bouche. Encore de l'argent ? Demandez-je peu à peu, reprenant mes esprits. Non, pas de l'argent. Je suis au courant de vos aventures dans les sables rouges. L'invité chercha un cendrier. Celle où vous avez rencontré l'insaisissable verre. Votre histoire a tellement impressionné un homme très riche qu'il a eu l'idée d'aller chercher le trophée. J'ai failli m'étouffer. Mais je ne l'ai pas vu. Ce n'est qu'une supposition. J'ai été surpris au plus haut point. Alors, trouvez ce que c'était. Mystique ou réel ? L'invité se lève. Les frais seront. Il a dit une telle somme que mes yeux sont devenus noirs. Quand dois-je partir ? La soif de profit a balayé tous les doutes. Pour cette somme, j'étais prêt à partir pour l'Asie centrale. Un homme que vous connaissez bien vous contactera. Il vous donnera les instructions nécessaires, vous aidera à vous procurer l'équipement et la tenue dont vous avez besoin. Quand me contactera Théil ? Prenez votre temps. Chaque chose en son temps. L'invité commence à boutonner son manteau. Un instant. J'ai un service à vous demander. Je suis debout moi aussi. Oui, monsieur. L'invité m'a regardée avec curiosité. Je lui ai raconté les récents événements survenus dans ma maison et mes hypothèses sur les personnes impliquées. L'homme m'a écoutée et m'a demandé. Et que voulez-vous ? Prendre l'argent des escrocs ? Non, ce n'est pas mon argent. Vous pouvez le garder à titre d'honoraire. J'ai regardé mon invité droit dans les yeux. Ce qui m'intéresse, c'est l'enfant, qui est-il et où est-il ? C'est impie de donner de l'espoir à une fille et de le lui rendre ensuite. D'accord, je vous comprends. L'invité ne m'a pas laissé terminer. Que faire des escrocs ? À votre guise, ai-je dit. L'homme s'est retourné et a disparu derrière la porte d'entrée. Depuis peu, j'ai une radio vintage dans mon bureau. Un Minsk 61. Fabriqué dans les années 1950. J'ai retiré le récepteur à ma mère lorsqu'elle a commencé à se plaindre de la surabondance de vieilleries. Il y a une belle lampe en état de marche à Rodion. Elle avait été achetée par mon grand-père et m'est donc parvenue comme une sorte d'héritage. Elle est maintenant posée sur les soples anciens à gauche de la table et ravit l'œil par ses formes parfaites. Oui, les gens savaient faire de bonnes choses à leur époque. Le temps passe vite. Déjà, les radios des années 60 deviennent des antiquités. Qu'en est-il des récepteurs et des appareils des années 70 et 80 ? Aujourd'hui, dans le domaine des antiquités, je suis très souvent sollicité par des amateurs de magnétophones de la fin des années 80 du siècle dernier. Ils me demandent déjà, en voyant l'équipement du début des années 90, des magnétoscopes, des caméscopes analogiques, des magnétophones. Il y a 30 ans encore, nous utilisions ces appareils, pensant qu'ils ne pouvaient pas être meilleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir avec le passé. Les tables tournantes sont probablement la prochaine étape. Apparemment, chaque génération commence tôt ou tard à se sentir nostalgique d'une époque révolue, peut-être même sans s'en rendre compte. Elles recherchent des objets qui peuvent, au moins pour un temps, les ramener à leur passé. Pour être honnête, l'équipement radio vintage n'est pas mon profil. Mais de plus en plus souvent, j'ai commencé à penser à ouvrir un rayon spécial dans mon magasin consacré à ce sujet. Pour une raison ou une autre, il me semble que cette orientation du commerce d'antiquité est très prometteuse. Je m'installe confortablement dans un fauteuil, sorti des entrailles de la table en tapant une bouteille de Jamison et de Nakatala. Un verre à deux doigts du breuvage ambré. Que faire ? La question ne se pose pas. S'il y a une Rodiona, il faut l'écouter. J'ai regardé par la fenêtre, il neigeait, ce qui n'est pas tout à fait habituel pour un mois d'avril, de gros flocons de neige battaient contre la vitre comme des papillons gelés. Ils essayaient de se frayer un chemin jusqu'au cabinet chaud. J'ai eu froid. Je me suis levée et j'ai fermé la fenêtre. Un interrupteur a basculé à cliquer. Le cadran des réglages s'est allumé joyeusement. Je me suis souvenu que dans ma lointaine enfance, y compris à Rodiona, j'avais ressenti une excitation inexprimable. Une inscription sur l'école du chantier valet quoi ? Tirana. Prague, Moscou, Ljubljana, Berlin. Les noms de villes inconnues me faisaient. L'effet d'un laissé-passer pour un monde inconnu et les présentateurs qui émettaient dans des langues inconnues me semblaient de bons sorciers qui comptaient leur sort. J'ai appuyé sur la touche DV depuis une trentaine d'années, presque plus personne n'aimait sur les ondes longues et moyennes. Autrefois, les bandes regorgeaient de stations. Aujourd'hui, elles sont silencieuses, avec de temps en temps des grésillements et des sons qui ne sont pas méchants. Enfin, la mélodie d'un schlagère français est sentimentale des années 60 jaillit du haut-parleur. C'était une époque merveilleuse pour les filles au sein naturel. Bas élastique, jupe courte, lorgnette à peine couvrante et culotte. Je me suis même accrochée à ces souvenirs nostalgiques. J'imaginais clairement une époque que je ne connaissais que par les vieux magazines et les films. La chanteuse française a été remplacée par un tube entraînant de Chuck Berry. Les femmes sont des chats sanguinaires, mais on s'ennuie sans elles. M'a assuré Chuck. Oui, c'est ennuyeux à mourir. J'ai réfléchi et j'ai décidé de regarder de plus près les affaires que j'avais ramenées de mon dernier voyage. J'ai sorti deux paquets du tiroir du bureau et les étalés devant moi. L'un d'eux contenait une dague antique aux manches recouvertes d'argent et usées par le temps. Lorsque je l'ai sorti de son fourreau, l'arme est tombée dans ma main comme si elle avait volé. On aurait dit qu'elle avait été fabriquée spécialement pour moi. Dans l'autre sur toute se trouvait une petite figurine de bête féline faite d'un matériau inconnu. Elle était probablement sculptée dans la pierre et recouverte d'une peinture en bronze. Son museau à la gueule ouverte était très spectaculaire. Dans les yeux du prédateur, des améthystes noirs ont été habilement insérés. Une variété très rare de cette pierre semi-précieuse, des sculptures très fines, des centaines de petites touches. Tout cela rendait la sculpture de la bête presque vivante. À moitié courbée. Pâtes arrière épinglées, oreilles recourbées comme une colonne vertébrale à ressorts. On aurait dit que le prédateur s'apprêtait à apporter un coup mortel à la tête du rapace. Un rubis rouge sang a été inséré, ce qui semble accentuer la nature bestiale de la figure. J'aimerais savoir comment ce chef-d'œuvre s'est retrouvé dans un hangar de caravanes délabrés. J'ai posé la figurine sur l'étagère en pierre et la dague sur la table. Peut-être qu'un jour, j'accrocherai un tapis antique fait à la main dans mon bureau et j'y placerai une arme ancienne. Alors que je m'endormais, il m'a semblé que la bête sur la cheminée était en train d'arracher le trésor avec ses dents. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS avec l'adresse, je l'ai griffonné dans mon carnet, sachant que le message disparaîtrait dans la minute. J'ai fumé longuement, fixant mon regard sur le mur. Eh bien, rien ne m'apprend quoi que ce soit. Ma vie prend toujours des chemins de traverse et se termine toujours, comme d'habitude, par de l'ingratitude et de la haine noire. Et je vais m'accrocher à un fardeau que je vais devoir porter jusqu'à la fin de mes jours. Et d'autre part, il n'y a pas d'autre solution, qu'est-ce que cette fille pour moi ? Qui est-elle pour moi ? On ne peut pas sauver et réchauffer tout le monde. C'est donc son destin. Et je ne peux rien y faire. D'ailleurs, où suis-je censée la mettre ? Je vis seule et je n'ai pas de baby-sitter. Je suis soulagée. J'ai enfin pris la bonne décision. Dans ma vie, j'ai appris une chose très claire. La plupart des femmes, quel que soit leur âge, sont monstrueusement ingrates. Ma voiture roulait sur un chemin de terre. Elle plongeait périodiquement dans des flaques d'eau peu profonde, brisant les roues, sur une fine couche de glace. Il gelait depuis la nuit précédente. Mais il était déjà clair que le printemps avait gagné sur le fastidieux hiver. Dans une heure, le soleil se réchauffera, la glace fondra et la route se transformera en marécage infranchissable. Bientôt, une baraque à un étage, au mur rongé par le temps et la pluie, apparut au détour d'un virage. Je poussais les portes branlantes et entrer dans le couloir sombre. La structure semblait inhabitée, mais à en juger par les voix qui sortaient de l'une des pièces, il y avait des gens ici. Je m'approchais de la porte à lanterne. Sans enlever mes gants, j'ai tourné la poignée de la porte qui menait à l'une des pièces. Une odeur de pourriture et de fumée de cigarette m'envahit les narines. En face de l'entrée, une table était encombrée de fumée, de restes et de bouteilles vides. La tête tombait sur ses mains croisées, assis sur une femme à moitié déshabillée, deux hommes sans domicile fixe. Ils discutaient bruyamment de quelque chose. Lorsque j'ai ouvert la porte, tous ces personnages pittoresques m'ont regardée avec étonnement. Même la femme, avec difficulté, a levé la tête, qu'est-ce que vous voulez ? En toussant, l'un des hommes, vêtu d'une robe sale, s'est habillé sur un corps nu. Où est la fille ? Essayant de ne pas respirer la puanteur insupportable, j'ai demandé à voix haute. Christina était-elle ici hier ? L'oncle semblait avoir une mauvaise gueule de bois. Il a poussé la femme. Et, quoi de neuf ? Où est la fille ? Pourquoi avez-vous besoin d'elle ? J'ai manqué la femme, qui me regardait, les yeux gonflés de poux par l'ivresse. J'ai ignoré sa question. Sur le lit en fer contre le mur opposé. Quelqu'un a-t-il remué ? L'un des hommes a fait un signe de tête en direction du tas de mères d'immondes. Ici, elle s'est glissée sous les haillons. Elle n'avait même pas la force de pleurer. Ses salauds ne l'avaient sans doute pas nourri dernièrement. Je l'ai soulevée doucement et, comme un chaton, elle a mis son nez dans mon manteau. Laisse tomber. La femme a essayé de se lever, mais ses jambes ne l'ont pas retenue et elle est retombée sur le tabouret. Je prends la fille. Honnêtement, je me moquais de savoir qui était Christina. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je l'emmène. Le premier homme a réagi. Nous l'avons nourri, habillé, élevé. Pour rien ? J'ai jeté quelques billets sur la table. Ça suffit. Les yeux de tous les membres du collectif se sont mis à briller de gourmandise. J'ai habillé l'enfant d'un manteau. Je suis allée à la voiture, j'ai mis la fille sur le siège arrière. Je lui ai demandé « Tu te souviens de moi ? » Elle a hoché la tête.